Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril, Xavier, Talal et Laurent. Dans le PiffCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, il est consacré au film aquatique, mais s'ils avaient regardé le live tout à l'heure avant cet enregistrement, vous le savez déjà. Si vous ne l'avez pas vu, il est toujours disponible sur YouTube et sur Facebook. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec moi. Il était temps. En fait, j'ai peur de me le faire piquer. Cyril est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. C'est la tête que tu as fait en fait. Oui, j'ai peur de me le faire piquer, mais par contre, ce n'est pas un film, désolé. C'est un jeu de plateau. C'est une série, c'est Years and Years, une série de la BBC One qui est passée en mai, au mois de mai, qui était passée en simultané aussi sur Canal+, qui va repasser à la rentrée sur Canal+, en VF. Donc, c'est six épisodes. Le showrunner, c'est Russell T. Davis, qui est connu pour avoir fait Queer as Folk et pour avoir relancé Doctor Who en 2005 aussi. Alors, le pitch de la série, c'est suite à... On suit en fait la famille Lyons à partir de 2019. Donc, c'est une famille de deux frères et deux sœurs et leur mère ou leur grand-mère plutôt. Ça commence donc de nos jours en 2019 avec le Brexit, parce que ça se passe en Angleterre. Et puis, les années passent et on observe tous les changements qui se font sur le plan politique, écologique, social et technologique et toujours par le prisme de cette famille. Et vraiment, c'est ce que j'ai vu de mieux en série depuis très, très longtemps. Et pourtant, on parlait de Cherner Bill il y a très longtemps, mais c'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire vraiment de la réflexion sur où va notre monde, en fait. Et là, versus l'émission qu'on avait pu faire sur le post-apo, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que les changements se font hyper lentement et de manière très réaliste. C'est vraiment ce qui rend la série fascinante et parfois effrayante. Notamment sur la montée de l'extrême droite, qui est incarnée par un personnage joué par Emma Thompson. Et en fait, on voit bien que quand l'extrême droite peut monter au pouvoir, ça ne se fait pas forcément par un coup d'état, mais justement, c'est assez insidieux. C'est par petits pas, par petits échecs et au final, potentiellement une victoire. Et du coup, la lenteur de la progression qui n'est pas la lenteur de la série. La série va très vite. Il y a beaucoup d'ellipses, en fait, justement, c'est ce qui est intéressant de la série. Mais du coup, elle montre comment les choses très doucement peuvent complètement faire changer l'état d'esprit des personnages et les faire évoluer et s'adapter et accepter des choses qu'ils n'auraient pas pu accepter quelques années auparavant. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et le fait de suivre cette famille permet ça, en fait, parce qu'on voit vraiment les mentalités changer via les personnages. Et l'autre puissance de la série, c'est sa musique, en fait, qui est vraiment une espèce de musique rythmée avec des cœurs d'enfants qui est à la fois pleine d'espoir et très angoissante et qui donne cette série d'une noirceur désespérante. C'est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas encore vue, il n'y a que six épisodes. Mais foncez. J'ai entendu dire que la fin est assez décevante. J'ai très envie de le voir. Alors, je suis d'accord. Le dernier épisode, un petit peu décevant. Et en fait, c'est là où on se dit qu'il aurait peut-être fallu plus d'épisodes. Mais après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais ça ne gâche pas le reste de la série, quoi qu'il arrive. C'est juste un poil en dessous des épisodes précédents. Je suis très curieux de ce que tu me racontes. Et je me posais une question sur la mise en scène. En fait, c'est quelque chose de plutôt naturaliste à l'anglaise ou plutôt cinématographique en position avec une grosse photo marquée et tout ça. Moi, je voudrais juste rajouter un truc aussi. Comme il y a Russell T. Davies derrière, c'est quand même pas le mec forcément le plus fin de la planète. Je suis curieux aussi, justement. C'est peut-être dans la conclusion que tu as ce côté-là qui va ressortir. Mais dans le reste, ça peut aller. Mais par contre, il y a quand même une intention. Ce n'est pas du soap. Non, Ken Loach, c'est naturaliste, c'est super bien. Mais après, c'est pas non plus très... C'est quand même une photo léchée. Il y a des effets visuels. Les ellipses, elles sont gérées de manière plutôt cool. C'est vraiment très beau, en plus, de ça. Donc, ce n'est pas de la télé. Personne ne l'a vu. Voilà, vous voyez là. C'est bien fait de te presser. À toi, Xavier. Je vois, peut-être regarde sa proie avant de dire le nom. Tu as essayé de décoder les films. Oui, oui, parce que du coup, là, je vais t'observer. En fait, celui qui pose une question chiante, je le vois. C'est ça. Super. Donc, moi, je vais vous parler d'un film de 1990 et c'est un film que j'ai découvert grâce à Mad Movies. Voilà. De rien. Pas grâce à Laurent, à l'époque, du coup. Non, pas grâce à Laurent, je suis désolé. Voilà. Et forcément, comme beaucoup d'entre nous, le fameux numéro 100 avec les 100 meilleurs films fantastiques chroniqués. C'était génial. Quand j'étais gamin, c'était une sorte de repère. Mais voilà, exactement. Comme en tout pareil et du coup, j'en avais déjà vu beaucoup et en fait, les derniers qui restaient, c'était l'obsession. Oui, c'était le Graal. Et dans ce Graal... Les Velles de la Redobé. Oui. J'étais sûr. C'est le dernier film que tout le monde voulait voir. C'était le centième qui manquait à tout le monde. Voilà, exactement. Voilà, il comprend. Et j'ai eu le bonheur de le choper un jour. Ça a été très compliqué, très compliqué. Et en fait, j'ai eu envie de le revoir il n'y a pas très longtemps. Et j'ai découvert par hasard qu'en fait, ces éditions va le ressortir le 6 août. Ah, cool. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et pour ceux qui, comme nous, ont connu ce Graal, oui, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez pouvoir. À vos regards, il me semble. Il se dit... Tout à fait. Alors, Les Ailes de Renommés, un film de 1990 de Autocar Votochèque. Il s'agit d'un film des Pays-Bas, produit par Dick Mass. T'as l'arrêt mort de rire. Non, mais il est mort de rire. Déjà pour Autocar. Ensuite, parce que ça sonne tchèque. Et puis, Dick Mass, quoi. Et surtout, Dick Mass, qui est donc le producteur du film. Monsieur l'ascenseur. Monsieur l'ascenseur, t'es reconnu. Voilà. Et donc, c'est un film avec Peter O'Toole, Colin Furst et Marie Trintignon. Paye ton cast, quoi. Alors, le synopsis. Avant de vous raconter le synopsis, je tiens vraiment à préciser quelque chose de super important aux gens. Le synopsis que j'ai vu sur le site de SC Éditions révèle trop de choses. C'est un site qu'on peut retrouver sur beaucoup de sites. Je vous conseille vraiment de ne lisez pas les synopsis. On vous grille la moitié de l'intrigue dedans. C'est un peu comme Stalker. C'est un synopsis de ouf. Et le film, en fait, il n'a les... Mais voilà. Bref. Voilà, voilà. Alors, le film est quand même assez particulier au niveau de l'ambiance. Talal. C'est typiquement une ambiance que tu n'aimes pas. Je ne sais pas moi qui ai des problèmes avec les films lents. C'est lent, c'est délétère. En fait, tout le côté un peu tchèque que tu n'aimerais pas, tu le vois un peu dedans. D'accord, je vois le truc. Mais les plans, ils tuent, ils sont super. Enfin, moi, je trouve ça super beau. Après, voilà, il y a une certaine lenteur, il y a une certaine ambiance, mais qui va avec l'histoire du film. Parce que le jeu de chat, le chat et la souris, il y a quelque chose de très feutré dedans. Mais comme ce mystère est à ce côté un petit peu feutré, c'est vraiment ça qui te tient jusqu'au bout assez longtemps et qui arrive à faire passer cette longueur. Alors, le film dure deux heures. Alors, je vous dis tout de suite, oui, le film est un peu long. Mais c'est un film qui, même si un moment peut se mériter un petit peu, franchement, une fois qu'on l'a fini, on comprend pourquoi il était dans les 100 films de Mad Movies. Vraiment, moi, je suis entièrement d'accord. C'est très bien joué. C'est vraiment très, très bien joué. Au niveau de l'écriture, c'est simple, c'est délicat. Ça veut dire beaucoup de choses et ça n'a clairement pas beaucoup de moyens. La fin, moi, j'adore la fin. Les acteurs sont mortels. Bon, ben, Peter O'Toole, tout le monde connaît, Laurence D'Arabie. Bon, Colin First venait juste de sortir de Valmont. Donc, il avait encore ce petit côté un petit peu jeune premier, acteur, autorisant, voilà. Et Marie Trintignant venait, je ne vais pas dire s'en canailler un peu dans le fantastique, mais quand même, parce qu'elle venait juste de faire une affaire de femme de Chabrol. Voilà. Donc, Les Ailes de la Renommée, ça sort le 6 août, film étrange, film fascinant. Malheureusement, cette édition ne va sortir que en DVD, pour la simple et bonne raison qu'en fait, Dick Mass n'a pas de Master HD. Voilà, il n'a pas de Master HD, il n'a pas payé pour avoir un Master HD, donc c'est simple, il n'y en a pas. Depuis, on n'a jamais vu pas la VHS, je ne sais pas si c'est sorti en VHS. Si, si, c'est sorti en VHS. Donc voilà, ça va sortir en DVD. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de le regarder, c'est vraiment un chouette film. Vous allez voir une vision de l'au-delà, c'est autre. que ce soit le Styx, Acheron, tout ça, vous allez voir, c'est autre chose. Il y a quelque chose de vraiment fascinant à voir, la structure de cet au-delà, sa manière de fonctionner, qui arrive toujours à surprendre et à être intéressante. Même si, si vous regardez la bande-annonce, si vous regardez les images du film, vous allez vous dire, putain, c'est un film chiant. Non, ça ne l'est pas, regardez-le. C'est Beetlejuice, en fait. Non, il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas un peu genre les Thanatonautes de Werber ? Non, non, non. Non, mais ça m'arrange. Non, non, non. Ça m'arrange. Personne d'autre ne l'avait vu, du coup. Talal. Ton oeil. Cyril m'a pointé, donc du coup, tu dis oui. Je suis un pointeur. Non, mais il a... T'es indépendant, t'es libre, en fait. Non, mais il tire les ficelles, en fait. Un mythe s'écroule. Master of Puppet. Avec quoi ? C'est depuis qu'on a fait un spécial poupée, t'as vidé Vero, t'as mis des fils à l'intérieur et tu tires. Si je me retourne, il y a un petit... Vas-y, Talal. C'était drôle. Pas les accents, pas les accents. Moi, j'ai parlé d'un film... En fait, à la base, je vais parler d'un film culte et je me suis dit non, en fait, j'étais en festival en ce moment, pas mal, et j'ai vu un autre film qui m'a beaucoup plu. Et comme on n'en parle pas du tout, en France, en tout cas, je me suis dit on va en parler dans ce pifca. Ça peut être l'occasion, ça s'appelle The Room. C'est un film de Christian Volkman. Alors, Christian Volkman, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait un film... Renaissance. Voilà, il a fait un film de science-fiction, d'animation, qui était complètement taré il y a 12 ans. Je crois que c'était en 2006 ou un truc comme ça. Et ça s'appelait Renaissance, comme l'a dit Cyril. Et déjà, c'était assez incroyable parce qu'en France, on a cette tradition de faire un film original tous les 20 ans et ça ne fait pas forcément de petits. Et malheureusement, le film n'a pas eu le succès qu'il méritait, malgré son gros casting, parce que, de souvenirs, il y avait Daniel Craig et d'autres grands noms à l'époque pour faire le doublage du film. Et voilà, Christian Volkman a mis à peu près 12 ans pour lancer son nouveau film qui s'appelle The Room. Alors, de quoi ça parle, The Room ? C'est un jeune couple. Ça commence de façon assez traditionnelle, donc vous n'arrêtez pas à ça. C'est un jeune couple qui vient d'acheter une sorte de manoir dans la campagne américaine. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils aménagent, ils sont en train de virer les vieux meubles, et puis à un moment donné, en virant le tas de meubles dégueulasses, ils voient du papier peint qui est un peu décollé. Et le mec, donc le mari du couple, déchire le papier peint, et puis il découvre une porte qui dénote complètement du reste de la maison. Et cette porte est verrouillée. Et il se rappelle avoir vu, à un moment donné, une sorte de clé qui traînait quelque part, une clé déjà en elle-même bizarre. Et puis, il essaye cette clé, loue la porte, et là, il se retrouve face à une porte vide, soit face à une pièce vide. Et alors, le principe de cette pièce-là, c'est qu'elle va exaucer, elle va matérialiser, en fait, tous vos voeux. En gros, et c'est ce qu'il met en pratique, un personnage dit à un moment donné, je veux un million de dollars, et poum, il y a un million de dollars qui apparaît. Sauf que ça se fait au détriment de quelque chose d'autre, en fait. Comme tout, on va dire, bonheur, il y a un revers de médaille. Et donc, c'est déjà un pitch que je trouve déjà assez chouette. C'est pas The Box de Charles Kelly qui est pareil ? C'est ce que je disais, ouais. C'est basé sur une nouvelle de Richard Matheson. The Box, déjà, The Box, ça va sur vers autre chose. Ça raconte autre chose, en fait, dans la nature humaine. Là aussi, on va parler de nature humaine et le film va être complètement en phase avec la société dans laquelle on vit. C'est la société ultra capitaliste, mais je vais pas en dire trop pour pas en révéler. Sauf que Christian Volkman arrive à faire vraiment un truc assez fascinant en termes de mise en scène. Déjà, on voit que le mec vient de la bande dessinée, vient du dessin animé, pardon. et que c'est vraiment un artiste assez complet. C'est un passionné de science-fiction et même si le film n'est pas un film de SF à proprement parler, on voit vraiment beaucoup d'éléments de la art d'SF qui sont très très bien distillés et utilisés assez subtilement. Dans le film, on retrouve une tête d'affiche assez connue, c'est Olga Kureenko. Et il y a aussi Kevin Jensen qui est un acteur que moi, en tout cas, j'ai vu, que j'ai découvert dans le film de Corelli Farja, aidez-moi. Revenge. Merci. J'ai pas tout compris, vous avez parlé en même temps, mais je crois que c'est Revenge, effectivement. Et donc, je trouve que c'est une excellente surprise. Le film est déjà vendu aux quatre coins du monde, sauf en France, bizarrement. Donc, on a un vrai problème avec nos auteurs en France. Et donc, le film a emporté le prix aux Bifans, il y a à peu près, donc en Corée du Sud, il y a à peu près deux, trois semaines, deux semaines. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'espère que ce film va exister ici parce que ça en vaut la peine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, sauf si vous êtes en train de le voir. Il y a eu une projection, je disais, les Jokers, il s'appelle le Club Jokers, ils ont passé le film en présence de la productrice qui a justement expliqué toutes les galères qu'il y avait pour ce film à exister en France et tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais je sais qu'ils ont discuté de ça. C'était le lendemain de la Première Mondiale qui avait lieu au Bif. C'était Jean-Jean-Main à Paris au Club de l'Étoile. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as cité la productrice qui est la productrice des films du Poisson qui n'est pas une boîte qui fait du genre en soi. C'est plutôt une grosse boîte de films d'auteurs assez connues dans le milieu du cinéma français. Et après, Jean-Marie Desforêts qui a fait Grave voir cette productrice faire... C'est Jean Desforêts. Pardon, Jean Desforêts, pardon. Cette productrice faire du genre aussi. Je trouve ça chouette et je pense qu'il se passe quelque chose. Et pour le coup, là où on assume largement le fait de faire un terme que je n'aime pas beaucoup du elevated genre, pour le coup, on est vraiment dans du genre qui s'assume à part entière. On est vraiment dans une sorte d'épisode de Twilight Zone. Et je vois Laurent qui est au taquet. Donc tu as dit elevated genre et Laurent, c'est elevated sur son micro. Non, parce qu'en fait, plus j'entends ce terme et plus je me dis qu'en fait, on ne devrait pas le prononcer. Il y a des films d'horreur, on va dire, qui abordent leurs sujets de façon plus intellectuelle que d'autres. Il y en a toujours eu, en fait. Il y a Cronenberg, c'est lui, il est vêté de genre depuis... C'est un terme que le grand public ne connaît pas forcément. Il est beaucoup plus employé, on va dire, dans l'industrie, à proprement parler, et dans les festivals. Donc voilà. Juste pour saluer cette production qui est pour le coup originale en France, c'est un film tourné en anglais, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des gens qui croient que ce n'est pas un film français. Le nom du réel aussi ne donne pas l'impression qu'il est français. Et pourtant, c'est le réalisateur de Renaissance qui est un film 100% français qui avait déjà des grosses cojoneses. Donc j'espère que ce truc va sortir en salle chez nous ou en tout cas qu'il aura une belle carrière. En tout cas, c'est promis, je pense, vu déjà les achats internationaux. Voilà. Vu, pas vu ? Pas vu. Pas vu. OK. À toi Cyril, du coup. À ça que t'as dit que c'est l'an dernier donc par extension c'est moi maintenant. Voilà. T'as vu quand il n'est pas content et gré, les trucs comme ça et des mesquins. Je vous parlais d'un... Alors moi, c'est moi, je suis le bourrinos du groupe donc je ne pouvais pas parler d'elle de la renommée ni d'une série télé anglaise hyper classe. Je vais vous parler de The Guest d'Adam Vigard, un film de 2014 que j'adore de tout mon être, que j'ai dû voir au moins 20 fois depuis que je l'ai découvert. Un petit mot a fait un film qui s'appelait Horrible Way to Die contre nous on l'appelait Horrible Movie to Watch tellement c'était nul. Puis après, il a fait des segments pour VHS, pour ABC of Death où c'est un peu mieux. Puis il a eu la révélation avec le film You're Next, un survival, enfin plutôt un home invasion survival qui avait pas mal buzzé dans les festivals et qui avait beaucoup marché. En fait, c'est marrant parce qu'il avait dit avoir fait beaucoup de festivals avec ses précédents films où il avait compris un peu ce qui marchait en festival en voyant les réactions et il s'est dit je vais faire un film qui sera une bête de festival et ça a été le cas avec You're Next qui a cartonné. Je vois que Laurent on veut prendre la parole. Non, c'était juste pour dire qu'après The Guest il n'avait pas fait grand chose non plus. Justement, je vais y venir. Laissez-moi y aller. Il a fait You're Next qu'il a vraiment propulsé. Là, il a commencé à dire un peu bankable donc il a enchaîné sur The Guest dont je vais parler tout de suite. Puis après, il a fait Blair Witch même si à la base ce n'était pas un film Blair Witch c'était un film qui était annoncé comme autre chose puis pas surprise une semaine avant c'était un Blair Witch. Il a fait l'adaptation américaine de Death Note et là, il est prévu pour faire dans le fameux Monster Universe de Warner il doit faire le Godzilla vs Kong. C'est en tournage même. C'est en tournage. Donc un mec qui commence par des films dehors de tout cheapos fait deux petites bombes avec You're Next et The Guest puis maintenant enchaîne les films pas mainstream ça reste du fantastique mais voilà quoi. Mais pas bien surtout. Mais pas bien. J'ai pas vu Death Note, Blair Witch c'est tout mais... Blair Witch c'est une cata Death Note c'est nul. C'est à se flinguer. C'est visuellement plutôt beau mais la trahison du manga elle est juste... Si t'aimes le manga ou la série animée t'as juste envie de défoncer ton écran. Bon alors The Guest ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un soldat qui revient au pays et qui débarque dans une famille il leur apprend voilà j'étais le meilleur ami de votre fils qui est mort là-bas et je voulais apporter cette dernière... pas cette dernière volonté mais raconter un peu ce qui s'était passé voilà et tout donc la famille lui dit ben reste c'est important tu nous parles machin et tout et en fait il va s'intégrer dans la famille il va peu essayer de l'aider il va devenir un peu plus présent et il va commencer même genre il va aider le gamin qui un peu se fait emmerder à l'école il va tabasser la gueule des gars qui l'emmerdent il va un peu faire le chaperon pour la jeune fille dans une soirée enfin voilà c'est un mec qui commence à s'immiscer dans la famille et peu à peu ça va devenir un peu plus bizarre dérangeant et tout et on a des plans assez curieux de ce personnage qui des fois reste tout seul dans sa chambre fixe le mur avec un regard vide et on se demande ce qui se passe dans sa tête c'est un film de revanche pourquoi il est comme ça pas vraiment il y a une explication qui fait que c'est pour ça que j'en parle d'un point de vue fantastique c'est qu'il y a un truc un peu bizarre dans le film on pourrait le rapprocher même si ça n'a rien à voir d'une à sa soldure moi j'aime bien mélanger les deux mais ça n'a pas grand chose à voir on trouve donc le même scénariste que les autres films d'Adam Vingard qui est Simon Barrett on retrouve surtout c'est ça qui fait la force du film c'est Dan Stevens un acteur que j'aime beaucoup qui a une purgure de cinéma vous l'avez vu dans Colossal dans le film Le Bon Apôtre de Gareth Evans et pour ceux je n'ai pas vu mais il a joué dans Danton Abbey il joue Matthew Crowley donc ceux qui connaissent Danton Abbey c'est dedans et dans La Belle et la Bête la version live de Disney il joue La Bête je n'ai pas vu les films donc je me bats là-dessus il y a d'autres acteurs comme ça que j'aime bien il y a Lance Riddick alors lui vous l'avez beaucoup vu il joue dans Oz dans The Wire c'est dans Lost dans Fringe et surtout si vous avez vu les John Wick c'est le gardien de l'hôtel c'est le réceptionniste il a une pure tronche de cinéma et dans The Wire c'est le flic qui va ordonner la cellule d'écoute il a une super voix il a une super voix il a une super présence c'est vraiment un comédien jamaïcain et on le voit rarement au cinéma enfin maintenant un peu plus mais à l'époque j'étais toujours content de le voir et tout donc pourquoi je kiffe The Guest parce que c'est un film jusqu'au boutiste qui est assez vénère quand il vous vénère il est très rigolo on suit Dan Steven une sorte de machine de guerre qui a un but bien précis c'est d'aider cette famille et ça va devenir un peu choulon on essaie de comprendre ce qui se passe et tout il y a des séquences de Game Fight bien folles c'est la musique à la fois une BO très Sainte-Web que j'adore qu'on doit d'ailleurs à Steve Moore qui a fait beaucoup de films de genre il a fait The Mind Eyes de Joe Bagos et Cub un film d'un survival avec des scouts qui dépassaient les tranches sociales il y a quelques années très bien qui est pas mal il y a beaucoup de musiques de Sainte-Web il y a Hourglass il y a un morceau de Annie Antonio My Antonio que j'adore c'est un morceau qui sert à la fin si on vit The Guest connait ce morceau voilà c'est plein de morceaux de Sainte-Web vraiment mortels comme on en fait plus trop un peu comme Upgrade dont j'avais parlé il y a un petit moment c'est ce même feeling je sais pas ce que vous en pensez de The Guest les autres ça se voit où déjà ? alors il est sorti en France il est sorti en scène il est pas sorti donc il y a un Blu-ray et si je me souviens bien c'est un truc très rigolo à la jaquette arrière du Blu-ray vous savez c'est les bonus les suppléments et les suppléments c'est écrit le film je m'arrête quand j'ai vu ça sur la jaquette donc il y a zéro supplément mais il y a un Blu-ray français qui existe du film et c'est sorti officiellement en France il a fait peu de festivals il avait fait le Strasbourg le Febst à Strasbourg je sais que nous on le voulait pour le pif et c'était compliqué avec le vendeur parce qu'il était en train de le dealer pour le vendre donc on l'a pas eu donc voilà est-ce que Xavier, Laurent, Véronique pas eu ? moi je l'ai vu ah ! vous attendez pas ça ? mais t'as pas laissine d'action j'ai pas aimé t'as pas laissine d'action j'ai essayé de le voir deux fois je l'avais déjà une première fois j'ai pas pu aller au bout et la deuxième fois c'est vraiment pas ma gamme et Laurent ? j'ai trouvé ça très cool tu sens que ça manque un peu de moyens pour aller non mais pour avoir une fin juste un peu plus visuellement ambitieuse par rapport au reste du film voilà parce que c'est vrai que le film est en huis clos mais quand les enjeux quand tu devines les enjeux de l'identité du personnage tu dis qu'il y avait moyen de faire une fin dramatiquement en tout cas un peu plus vénère c'est vrai mais en même temps du coup ça se passe dans le lycée si je me rappelle bien à la fin c'est dans une sorte une fête d'Halloween qui est en préparation et donc il y a un côté très gothique bizarre le choix du décor est assez sympa et rattrape un petit tu sens que là il y a quand même une intelligence c'est à dire que les mecs se sont dit on n'a pas les moyens de faire vraiment tout péter donc on va compenser sur la scénographie etc c'est plutôt bien vu moi je me suis vraiment j'ai bien pris mon pied devant et la musique et vraiment je le dis à la fois les morceaux musicaux mais la VO ça faisait penser un peu à Scream où tu sais t'as plein de morceaux The Guest c'est Bourinos c'est parfait pour les gens comme moi et je pense que c'est l'ultime preuve que Adam Wingard doit absolument s'éloigner des studios le moins possible il n'est pas fait pour ça c'était bien Leur Next Leur Next était cool ouais mais c'était pas un film de studio parce qu'après il a enchaîné trois films plus ou moins de studio il s'est perdu enfin j'ai pas vu Godzilla vs Kong j'ai pas un énorme espoir dans le film déjà que Godzilla 2 a quand même fait du mal à Michael Doherty donc bref donc voilà mais en tout cas oui c'est The Guest c'est très cool et on finit avec toi Laurent alors donc moi je vais fournir une transition rêvée n'est-ce pas même une double transition parce que je vais très vite fait je vais vous parler de deux films qui se passent dans l'eau dont un qui est celui qui bien sûr motive notre dossier d'aujourd'hui mais avant je vais en très 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 vite en mentionner un autre un film d'animation japonais qui s'appelle Les Enfants de la Mer de Ayumu Watanabe qui est en salle depuis une semaine je crois celui-là en doit aller de ta part c'est ça voilà vous y allez de ma part exactement non c'est un pour moi c'est vraiment un des premiers chef-d'oeuvre de l'année mais je pèse mon mot je trouve ça extraordinaire et il faut le voir emmener vos gosses emmener tout le monde parce que tout le monde peut le voir tout le monde bloque sur la musique apparemment oui la musique déjà c'est Joey Saishi à la musique donc c'est son temps ça faut le dire c'est un argument massue mais en même temps je trouve pas que ce soit apparemment il y a un morceau dedans le générique de fin qui n'est pas de Joey Saishi c'est une chanson pop mais je la trouve assez cool aussi je l'écoute pas mal surtout qu'en plus sur le net t'as deux façons de voir des images du film t'as une bande annonce assez courte de 1 minute 20 et t'as un montage d'images du film sur la chanson de fin qui fait 4 minutes je l'ai vu ce truc mais la musique est à beauté excellente c'est peut-être la chose la moins étonnante du film le film est d'une beauté c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie en matière d'animation sur un écran attendez par terre tu dis ça à Cyril qui a adoré et pleuré devant j'ai perdu mon corps attention c'est pas antinomique c'est une compétition est-ce que t'as vu un aparté mais je pense est-ce que t'as vu le film fait par le mec qui fait Kill la Kill non Promaré non parce que tout simplement il peut être projo j'aimerais bien le voir Promaré qui n'a rien à voir c'est des pompiers du futur qui se battent contre des mutants mais c'est réalisé par le réalisateur de Deadly et de Kill la Kill et qui a aussi bossé sur Evangelion sur Fully Cully enfin bref les deux sortent cet été ouais alors Les Enfants de la Mère c'est sorti Promaré ça sort fin juillet je crois en animation japonais cette année il y en a plein il y a aussi Wonderland du réalisateur de Misoku Sai c'est moi ou tous ces films sortent toujours en juillet-août parce qu'il y a un public qui partent en vacances d'enfants non d'enfants qui ont envie de voir de l'animation japonaise et qu'on pourra forcer moins le temps d'aller en salle Huron-Nem c'était en octobre dans les souvenirs ouais mais Huron-Nem pour le coup c'est plus à dos c'est plus à dos aussi décembre-janvier voilà et puis sinon donc on enchaîne sur le morceau qui nous motive Les Alligators excuse-moi Les Alligators donc Crawl de Alexandre Aja le nouveau film d'Alexandre Aja Alexandre Aja qui après deux films fantastiques un peu plus teintés de drame revient à la série B on va dire bien nerveuse avec un pitch d'une simplicité enfantine et pourtant terriblement excitant une jeune fille qui nageuse qui est en train de d'études enfin qui fait une espèce de sport-études et qui devient nageuse professionnelle et qui n'a pas de nouvelles de son papa ils habitent en Floride son papa habite encore dans la maison familiale qui est sur le point d'être revendu puisqu'il y a eu divorce etc elle parle pas trop à son père depuis pas mal de temps mais là il y a un ouragan de force 5 qui va s'abattre sur la zone de la Floride où ils habitent et son père ne répond pas elle a peur qu'il soit encore dans la maison avec l'ouragan Guette et elle brave les barrages routiers etc elle y va et elle le trouve alors qu'il pleut déjà beaucoup et que la tempête arrive dans la cave de la maison blessée par un alligator qui a élu domicile voilà dans la cave donc à partir de là c'est un survival comment réussir à échapper aux alligators à ne pas se noyer dans la cave puisqu'il pleut beaucoup et que ça se remplit comment échapper à la tempête c'est un mode d'emploi un mode d'emploi pour le changement climatique c'est ça ? je sais pas comment faire est-ce qu'elle fait de la brasse ? répond pas répond pas non je cherche en fait j'ai pas compris elle fait que du crawl ah putain voilà le dossier crawl alors moi j'ai trouvé ça vraiment excellent en fait je pense qu'Alexandre Aja n'est jamais je pense qu'Alexandre Aja n'est jamais meilleur que quand il fait des séries B ramassées sur elle-même nerveuses c'est l'inverse totale de Piranha 3D voilà c'est à dire que ça correspond à ce que tu dis non d'un point de vue série B nerveuse non parce que c'est en second degré peut-être aussi voilà parce que comment dire c'est pas une très bonne série B Piranha 3D tout simplement parce que les effets spéciaux sont totalement foirés pendant tout le film même Aja le reconnait il y a eu un changement de boîte d'effets spéciaux en plein milieu ce qui fait qu'en gros il y a eu un décalage de livraison des effets sauf que enfin bon bref lui-même reconnait que c'était un cauchemar et qu'il a heureusement que le film était con pour compenser le fait que le film est mauvais techniquement en tout cas de son propre point de vue et à part quelques 2-3 plans gore assez méchants je suis pas loin de penser la même chose là tout est pensé au millimètre il y a rien qui dépasse l'écriture des personnages est géniale parce que le drame qui se joue entre le père et la fille est complètement inclus dans l'action tu dois avoir une scène de dialogue de peut-être 2 minutes entre les deux où ils parlent de leur relation mais en fait tu comprends tout le reste parce que pendant les scènes d'action en fait c'est le moteur de leur survie ce qui les oppose je vais pas trop en dévoiler mais le dernier plan du film à ce titre est magnifique voilà donc c'est Aja à son meilleur c'est-à-dire qu'il sait comment utiliser ses personnages pour donner à l'action beaucoup plus de puissance il adore ses crocos enfin ses alligators c'est-à-dire que dès la première apparition d'alligators qui arrive assez vite c'est pas genre je vais les laisser dans l'ombre non non c'est juste dès le premier plan tu les vois super bien et après c'est une vraie série B comme on a envie d'en voir l'été dans les salles et voilà et je crois que Xavier a presque envie d'y aller non tu as tort bon bah on passe au dossier comme Laurent vient de vous en parler Crawl d'Alexandre Aja sort le 24 juillet prochain en salle du coup comme chaque KT si vous êtes fan de Fantastique vous avez peur de vous baigner n'est-ce pas donc on s'est dit que foutu pour foutu on allait en rajouter une couche avec notre sélection de films aquatiques fantastiques et on commence avec celui de Talal alors moi c'est très c'est très inquiétant c'est la troisième fois je crois je suis le premier à commencer et toi tu es le dernier à fermer le bal en fait ça devient très bizarre on nage en plein Twilight Zone et pourtant le film que j'ai choisi te ressemble beaucoup et pourtant pourquoi tu veux dire que je ressemble à cette créature le style tu m'aimes pas alors j'ai choisi l'étrange créature du lac noir un film de 1954 réalisé par Jack Arnold et c'est pas facile en fait de choisir un morceau comme ça parce que quand on tacle des classiques on va dire aussi lourds que beaucoup de gens connaissent et décortiquent et voilà il y a des vrais gardiens du temple on hésite à deux fois avant d'y aller puis bon je vais la faire un peu au feeling parce que c'est un film que j'aime beaucoup pour différentes raisons et surtout pour sa bestiole en fait comme beaucoup de gens alors c'est un film qui fait partie de la série des Universal Monsters donc cette série là c'est une série de films tu me corrigeras si je me trompe Xavier mais à peu près entre 40 et 60 je pense qu'il a duré à peu près dans cette période là avant même ça a commencé au début des années 30 au début des années 30 donc on peut compter avec Dracula d'ailleurs voilà j'allais en parler on peut compter Dracula l'homme invisible Frankenstein The Bride of Frankenstein le plus connu en tout cas l'un des plus beaux peut-être le plus beau L'Homme Invisible Le Loup-Garou et Le Fantôme de l'Opéra ceux-là c'est on va dire c'est les films c'est la grosse base on va dire de Universal Monsters et après à partir de ces films là c'est multiplié des suites beaucoup de franchises des crossovers tout ça donc c'était un peu la naissance on va dire de la franchise dans le cinéma américain on a souvent tendance à dire que ça commence dans les années 70-80 mais c'était déjà très très présent au début du siècle donc Jack Arnold c'est qui ? c'est le réalisateur de ce film culte qui a d'ailleurs passé au pif dans une séance jeunesse je crois il y a un an ou deux qui s'appelle L'Homme qui Rétrécit donc voilà de quoi ça parle donc après avoir découvert le bras d'une créature millénaire fossilisée en Amazonie un groupe de scientifiques exporte le lagon noir à la recherche de la créature en question en tout cas de sa descendance la créature est une sorte d'homme poisson qui va ainsi défendre son territoire et tomber amoureux de la femme du groupe la magnifique Julia Adams donc on a beaucoup parlé du film mais on en parle encore beaucoup aujourd'hui et un peu à tort comme étant le premier film 3D ce qui n'est pas le cas alors je n'ai pas le titre du premier film 3D peut-être que Xavier il a en tête c'est notre psychopédie je m'en souviens un peu effectivement c'est pas le problème c'est le deuxième on va dire mais en tout cas c'est celui qui a marqué le plus de monde parce que c'est le plus connu ce film est surtout connu alors il y a Laurent qui lève le doigt c'était juste pour rappeler pour les plus vieux d'entre nous donc je crois qu'il y a peut-être que Xavier qui va s'en rappeler c'est le plus vieux non avec moi je sais du coup il y a eu un film à la télé dans la dernière séance émission de Johnny de 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 et en fait le film était présenté en 3D donc il fallait acheter télé 7 jours pour pouvoir avoir les lunettes anaglifiques vertes et rouges bleues et rouges pour pouvoir regarder le film en 3D je crois que c'était au journal de 20h ils en avaient même parlé tout à fait c'était présenté comme un événement qui était attendu par énormément de personnes et c'est aussi pour ça je pense que le film a marqué toute une génération de cinéphiles français et le premier film en 3D c'était House of Wax en 53 l'homme au masque de cire de Curtis il me semblait qu'il y en avait un autre encore je suis pas il me semble pas que c'est mais House of Wax il y en avait un il y en a encore un avant c'est pas ça dites nous essayons encore alors donc le film est surtout connu parce que pour sa scène on va dire culte et c'est une scène incroyable qui se passe entre la créature du lac noir et le personnage de Julie Adams qui est en fait tout simplement une rencontre amoureuse où on a le personnage de Julie Adams qui nage en surface et la créature qui nage en parallèle à elle le ventre vers elle et moi je sais que c'est tout simplement une scène qui a gravé ma rétine à jamais parce que même encore aujourd'hui et j'ai envie même d'impliquer les histoires d'amour les films comédies romantiques dedans on n'a jamais vu une aussi belle scène de rencontre amoureuse voilà tu veux dire quelque chose je te regarde parce que tu m'intéresses tu te penchais vers moi tu es troublé on a dit rencontre amoureuse et tu t'es penché vers moi et donc le film en fait en parlant de cette scène là ce que je trouve assez incroyable et je pense que le film de Véro va compléter un peu ce propos là de se dire qu'en 50 dans les années 50 on faisait des scènes sous-marines aussi ouf c'est assez impressionnant d'autant plus qu'aujourd'hui on en a des scènes sous-marines sauf que c'était pas des scènes en durs en fait les mecs à l'époque ils se trimballaient des méga grosses caméras il fallait les porter ces caméras il fallait les mettre dans l'eau et aujourd'hui on a tendance à faire soit toutes les choses en studio soit dans l'eau tu les portes plus en fait comment ? dans l'eau tu les portes plus le poids il n'y a plus un problème et donc et donc et donc voilà et puis on a le CG donc qui règle un peu beaucoup de problèmes donc voilà c'est une sorte de réduction aquatique en soi de la belle et la bête et c'est en parlant de la belle et la bête on pense beaucoup au film de Cocteau justement avec tous ces décors naturels qui sont assez incroyables et justement cet onirisme cette sensibilité que je ne pense pas parce que le cas de la fiancée de Frankenstein est particulier mais on n'a pas cet onirisme en fait que dans les autres films de cette collection des Universal Monsters donc c'est aussi on pense aussi à King Kong parce que cette bestiole elle a aussi créé une forme d'empathie vis-à-vis du spectateur et je me rappelle d'une interview de Guilherme Del Toro à la sortie de La Formule de l'eau qui s'est beaucoup inspiré évidemment de ce film-là parce qu'il a longtemps porté le fantasme de faire un remake de ce film Del Toro disait justement que pendant la vision du film quand il était gamin il n'était pas avec les humains mais plutôt avec la créature et il voulait que ça soit la créature qui s'en sorte donc je trouve que c'est effectivement le cas à noter pour cette bestiole qui est magnifique on a deux men in suits donc men in suits homme dans un costume deux comédiens en fait un qui était spécial pour les scènes sous-marines et un autre qui était spécialement pour les scènes sur terre avec les interactions avec les comédiens sachant que ces deux comédiens n'ont jamais été crédités dans le film autre personne qui n'a jamais été crédité on en a parlé il n'y a pas longtemps en tout cas je ne connaissais pas cette anecdote d'avant ce post Facebook qui a beaucoup circulé ces derniers mois c'est le créature designer en fait qui n'est autre qu'une personne que vous ne connaissez pas c'est pour ça que j'ai pensé ma phrase comme ça qui s'appelle Millicent Patrick qui est une animatrice chez Disney et qui est vraiment elle la maman de la créature du lac noir sachant que en fait ça a été récupéré par le make-up artist qui s'appelle Bud Westmore qui s'est un peu approprié le travail de Millicent Patrick je trouve ça là sans dire un peu long de l'époque du cinéma je précise que vient de sortir aux Etats-Unis un livre sur Millicent qui parle justement de comment elle a créé la créature du lac noir et comment ça lui a été volé qui s'appelle The Woman from the Black Lagoon je crois et qui apparemment est arrivé dans la liste des best-sellers assez rapidement et j'espère qu'il y aura une traduction vu l'époque je pense même qu'il y a une adaptation dans le milieu carrément un musical donc aujourd'hui voilà ce film était plus qu'un chef-d'oeuvre on va dire c'est un symbole on va dire de la pop culture comme peuvent l'être aussi beaucoup de Boogeyman qui sont arrivés beaucoup plus tard mais c'est aussi un film qui aborde beaucoup de thématiques assez contemporaines on va dire en tout cas qu'on pourrait recycler aujourd'hui comme la peur de l'inconnu donc bon comme beaucoup de films comme The Thing aussi de l'époque l'originage on avait l'ennemi était le communiste et en fait l'inconnu cette créature est une sorte de métaphore on a des thématiques écologiques bien avant l'heure alors qu'à l'époque on foutait pas nos plastiques dans la mer et surtout une forme de féminisme moderne c'est vraiment un symbole le personnage justement du J. Adams qui est une brillante scientifique une sorte de femme libérée qui est confrontée au mâle alpha qui est la créature et qui se retrouve dans une sorte de triangle amoureux où elle choisit en fait d'une certaine façon donc on est quand même dans les années 50 il faut savoir qu'il y a eu deux suites de ce cinéma là alors je sais pas s'il y a eu des crossovers aussi mais en tout cas les deux suites s'appellent La Revanche de la Créature qui est sortie l'année suivante en 55 toujours réalisée par Jack Arnold et aussi en 56 donc deux ans après La Créature est parmi nous sachant que j'ai pas vu ces deux films et je serais très curieux mais à mon avis vu qu'on en entend pas parler la comédie parmi nous c'est une comédie en fait ça se passe à New York en fait elle conduit un taxi c'est les choses de taxi en fait et tout quoi et en fait elle est parmi nous du coup tout le monde s'en fout et bon ça non ok non j'aurais tenté mais ça ferait un super film mon dieu voilà donc bon je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit sur ce film là t'as rien dit sur la musique et moi c'est un truc que j'avais noté qui revient régulièrement en boucle oui je sais pas trop quoi dire à part que c'est cool et qu'elle est omniprésente limite gagesque aujourd'hui quand on le voit vu que c'est hyper récurrent dès que tu vois une main mais c'est cool si on remet dans son contexte mais c'est vrai que c'est ta raison aujourd'hui ça nous paraît un peu too much enfin drôle alors qu'en fait c'était effrayant à l'époque ouais non non franchement ça a été usé cet effet c'est mortel si vous l'avez pas vu allez-y moi je tiens à dire que je l'ai découvert c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans le live c'est que sur PifCast on peut découvrir des films qu'on a toujours voulu voir et qu'on a jamais pris le temps de voir donc je l'ai vu donc c'est magnifique mais surtout sinon mon intervention n'aurait aucun intérêt je l'ai vu sur un Blu-ray 3D du coup je l'ai vu en 3D sans l'anaglyphe sans le côté vert et rouge qui du coup remet un film en couleur et la 3D elle est ouf elle est super belle je ne cherche pas c'est un des meilleurs Blu-ray 3D elle est morte le noir et blanc rend super bien le film est ressorti en salle il me semble il y a 6 ans non moins juste avant l'arrivée des Blu-rays donc voilà il y a un coffret Universal Monster qui est sorti en France qui est sympathique je ne sais plus s'il se trouve encore mais c'est celui qui est en forme de cercueil il se trouve même souvent en solde d'ailleurs la version cercueil je crois que tu ne la trouves plus mais après ils ont sorti une version classique et moi je recommande ce n'est pas sympa pour les éditeurs français mais je trouve que l'édition américaine Universal est très très belle ça c'est l'Universal donc en fait ils s'en foutent que ce soit la France ou les US Kéchettes je ne sais pas Splendor oui Splendor mais c'est que pour la salle ok et donc c'était une sorte de je ne sais pas comment ils appellent ça c'est un bouquin en fait avec des super visuels des médiabooks et en fait tu peux sortir le disque mais la 3D du coup si vous avez une télé 3D ou un projecteur 3D regardez-le parce que déjà comme on disait à l'époque c'était en anaglyphe donc ça remettait le film en couleur là tu l'as vraiment en or et blanc et il a profondeur de champ c'est vraiment une 3D démente sous l'eau je pense qu'ils se sont rendus se poser plein de questions par rapport au placement des éléments au premier plan parce que en plus je fais mes cours donc c'est vraiment une démonstration de force je trouve prenez-en la graine les autres ça c'est le typique que Cameroon dirait c'est ça que la 3D est faite pour c'est pour ça la démonstration de force c'est pas juste dans sa 3D c'est dans tous les détails justement le mec de la créature enfin le plongeur qui est un champion d'apnée justement pour éviter qu'il y ait la moindre bulle pour que justement on ne sente pas qu'il y ait une bouteille c'était super important la scène qui est quand même aussi vachement érotique avec la nage entre la nana et la créature mais filmée du dessous donc là voilà et en fait là pareil t'avais un le choix en fait du maillot de bain c'était de prendre un maillot de bain quasi couleur chair et pour te donner limite l'impression qu'elle est nue mais t'aurais jamais pu montrer cette scène au cinéma donc du coup il y a plein d'astuces comme ça pour arriver à développer des trucs Jack Arnold c'est un putain de génie on l'a vu dans l'homme très rétrécit c'est des techniques de tournage pour rendre le truc crédible c'est des carcasses il était très bon en 3D il a fait le météore de la nuit aussi je crois tout à fait il came from water space en 0 pour ceux qui cherchent la version de 0 toi Laurent t'avais quelque chose à ajouter il n'y a rien à ajouter c'est un chef d'oeuvre c'est tout ça fait partie comme Talal des films qui m'ont marqué quand j'étais gamin qui m'ont instillé l'amour des monstres l'amour du fantastique la notion de poésie dans le fantastique aussi sans pour autant sacrifier une espèce d'efficacité toute hollywoodienne de narration de frissons etc mais c'est tellement fondamental dans notre culture c'est un film que tout le monde doit avoir vu et si on l'a pas vu c'est pas un peu un cucu non non moi je suis content du coup de l'avoir vu grâce au show de Talal et toi Véro ? est-ce que j'en ai pensé ? non ah mon film non non c'est que j'en ai pensé non mais bah oui oui je suis pas hyper fan de cette créature dans l'absolu je l'avais déjà vu mais après notre amitié s'arrête maintenant tout de suite d'ailleurs je veux rajouter qu'en fait justement je crois que l'impact du film aussi c'est que je trouve qu'à cette époque c'est l'une des rares créatures ultra crédibles c'est à dire que c'est une des rares créatures où même si t'es un peu plus vieux tu remets pas forcément en cause l'existence d'un les jonctions sont tellement bien faites parce que du coup t'as un vrai côté organique alors que ce genre de créature t'es toujours quelque chose de très figé tout à fait tu voyais le costume je vais repréciser tout de suite parce que je vois que vous vous enflammez un petit peu j'adore le design de la créature mais en fait je suis pas calmez vous wow 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 du calme les gars du calme posez les hormones non non je trouve que le design est vraiment parfait etc sauf que je trouve que dans l'histoire au final la créature est tellement belle que l'histoire en soi elle est un peu plus légère je trouve que la créature dégage pas spécialement de sentiments d'émotions et du coup moi je reste toujours un tout petit peu en dehors mais par contre comme le film est techniquement bluffant ça prend quand même le dessus c'est moins fort que King Kong je suis d'accord voilà il n'y a pas ce côté là il n'y a pas de poils en fait c'est pas de problème ah Laurent non c'est marrant parce que moi je trouve ça beaucoup plus touchant que King Kong bah oui mais pas le coup pas Véro parce que Véro aime les poils mais qui c'est qui compte plus toi ou moi c'est Véro celui qui a le plus de poils c'est Véro non pas non non il compte je vais faire mon Laurent Duroche pas pour les poils je ne peux pas une confession oui un peu une confession à faire je ne suis pas quand on a choisi ce thème je ne sais pas les créatures aquatiques ce n'est pas ma cam donc voilà comme Laurent avec les vampires il y a quelques semaines ah c'est vrai voilà c'est vrai que les vampires donc voilà ce film c'est une évidence les films de vampires d'action dans l'eau ça ferait qu'il y a Xavier et moi qui pourraient apprécier ouais c'est ça ouais vous allez en trouver en plus si il est chiant si il est chiant il n'y a que Xavier qui pourrait l'aimer c'est du high concept on a un scénario là de vampires aquatiques un film de zombies dans l'eau quelle est la meilleure séquence de zombies dans l'eau l'enfer des zombies un zombie contre un requin c'est fantasme fantasme il y a un requin Xavier est fan promis Zoulin d'ailleurs on verra qu'il a choisi un très beau film de requin on passe à mon film moi j'ai choisi 20 000 lieux sous les mers parce qu'il n'y a pas plus aquatique à mon avis que mon film il y a des parties sur terre on se calme on se calme donc c'est un film de 1954 aussi réalisé par Richard Fleischer qu'on connait pour avoir fait aussi Soleil Vert qui sont plus connus peut-être évidemment c'est d'après Jules Verne donc l'auteur français voilà donc le pitch une frégate est affrétée par le gouvernement pour partir à la recherche d'un monstre marin insaisissable qui coule de nombreux bateaux sur une route du Pacifique après avoir sondé la zone sans succès l'équipage s'apprête à repartir bredouille mais c'est à ce moment-là qu'ils assistent au naufrage d'un navire et sont eux-mêmes attaqués par une espèce de forme sous-marine non identifiée donc trois membres de l'équipage survivent donc il y a Ned qui est joué par Kirk Douglas quand même professeur à Aronax et son domestique qui est joué par Peter Lor ils accossent sur une étrange embarcation une sorte de sous-marin au design baroque ils deviennent alors à la fois les invités et les otages du capitaine Nemo un génie excentrique qui a décidé de se retirer du monde terrestre pour empêcher certains hommes de détruire l'humanité je ne sais pas si ce résumé suffit enfin tout ça on comprend quand même que c'était une très grosse production du studio Disney en fait c'est le premier film live à gros budget c'est un des premiers d'ailleurs à être distribué par Buena Vista il me semble je crois même que c'est le premier tourné aux Etats-Unis aussi je crois que les autres avaient été tournés en Angleterre oui tout à fait ils tournaient beaucoup en Angleterre et c'est le premier Disney en fait a fait appel à Fleischer pour ses qualités de technicien avant tout parce que le film a été tourné en cinémascope et Fleischer avait tourné auparavant un western en 3D qui s'appelle Arena et qui était donc en 3D cinémascope le cinémascope rapidement c'est en gros un procédé qui consiste à filmer avec une lentille qui compresse l'image donc l'image elle est anamorphosée aplatie sur les côtés donc moins large au moment de la prise de vue et par contre quand elle est diffusée il y a une autre lentille qui sert à la décompresser et donc on peut avoir une image très très large au moment de la projection et en fait du coup ce procédé est complètement approprié à ce film là parce que évidemment pour filmer la grandeur de l'océan et des fonds marins c'est tout à fait approprié et le film est de toute façon spectaculaire dans bien des mesures déjà sur il a été tourné pendant 5 mois comme le disait Talal c'était encore une époque où on tournait dans la mer donc là c'était tourné au Bahamas je ne sais pas si c'était le cas pour la créature du lac noir aussi mais là c'était dans les Bahamas c'était souvent le cas à l'époque c'est au Mexique donc du coup on utilisait soit les poissons naturels ça faisait un peu peur les caméras tout ce monde sous l'eau ça faisait peur aux poissons donc il y en a qui étaient lâchés donc ils ramenaient des poissons vous imaginez la logistique d'aller chercher des poissons et de les lâcher devant les caméras ou il y en a qui étaient rajoutés aussi en post-prod en animation donc c'est assez mignon de voir ça dans le film il y a des moments où on détecte l'animation et ça a ajouté un petit peu de magie au film je trouve le Nautilus donc le fameux sous-marin du capitaine Nemo le sous-marin le sous-marin a été créé à l'échelle 1 donc il a été créé en fait il existe je ne sais pas s'il en reste grand chose mais en tout cas après il a été refait dans les parcs Disney le calamar géant donc on va reparler après et aussi il a été fait à l'échelle 1 donc c'est quand même fou enfin ce film il est incroyable il est vraiment enfin voilà du coup je l'ai choisi parce qu'il se passe littéralement quasiment tout le temps sous l'eau c'est plutôt un film d'aventure même s'il y a des petits éléments fantastiques qu'on peut juger fantastiques en tout cas le Nautilus en soi il n'existe toujours pas donc on l'attend donc du coup c'est pour ça que ce côté aventure et le livre était comme ça c'est vraiment une succession de vignettes d'événements d'aventure donc il y a un peu ce côté là dans le film où il va se passer beaucoup beaucoup de choses le film est assez long il fait quasiment 2h je crois il se passe beaucoup de choses et justement la fameuse scène du calamar géant pour lequel le film est très connu et qui doit son côté horrifique on va dire elle se situe quand même dans le dernier tiers facilement je trouve qu'il y a vraiment une poésie dans ce film donc déjà visuellement comme je viens de le dire c'est vraiment magnifique les scènes qui se passent sous l'eau elles sont mais incroyables il y a vraiment il y a des fermiers sous l'eau il y a une scène de comment dire de funérailles aussi il me semble au début et pareil c'est un peu comme ce que disait Xavier les gens sont vraiment sous l'eau ils déroulent sous l'eau bon là ils ont pas besoin de cacher leur bulle mais ils le font vraiment ils sont vraiment en apnée en train de se balader en plus il y a des décors sous-marins qui ont été créés le décor du nautilus est dingue il y a des scènes vraiment inventives dans une scène de repas très drôle parce qu'en fait Nemo ne se nourrit que de ce qu'il y a sous l'océan donc forcément des choses un peu un peu bizarres les personnages aussi sont le gros atout du film alors juste sur la poésie il y a aussi plein de moments du film qui sont muets en fait comme c'est sous l'eau et où il n'y a que de la musique ça c'est hyper intéressant et d'ailleurs il y a un moment avec des requins qui est assez vraiment bien foutu avec la musique et donc je disais les personnages même si je suis obligée de le dire mais les femmes brillent par leur absence et c'est assez triste il n'y a zéro femme une notarie quoi ? non seulement elles brillent par leur absence mais en plus il y a une scène qui a été tournée qu'un Douglas je te dirai après d'accord mais sinon c'est un discours un peu comme disait Talal sur la créature d'acteur c'est assez moderne sur la cupidité de l'homme là du coup en gros le capitaine Nemo c'est quand même à la base un idéaliste qui a compris lui-même après avoir participé à l'exploitation de produits nocifs et de ressources un peu toxiques que l'humanité courait à sa perte donc il devient un peu le grand méchant alors qu'au fond il avait une cause assez noble comparé au personnage joué par Kirk Douglas qui est finalement un mec qui est juste intéressé par les trésors qu'a pu accumuler Nemo alors que c'est marrant parce que dans le film pour le coup il y a quand même ce manichéisme qui nous fait être plutôt du côté de Douglas alors que c'est Nemo qui a la bonne c'est là où le film a peut-être pris un coup de vieux mais c'est plutôt intéressant quand même je trouve un petit capitaliste sur la narration je le trouve assez fascinant pour l'époque c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'une narration classique avec un héros je me suis surpris plusieurs fois à me demander qui je dois suivre un coup c'est le professeur le professeur Arnax un coup quand Nemo débarque on se dit ah bah c'est Nemo et puis après Kurt Douglas qui est un personnage détestable devient le héros c'est assez troublant et surprenant et ça marche en fait et je trouve ça cool oui parce qu'en fait comme tu dis les personnages ils sont d'abord ils ont des stéréotypes et puis après il y a certaines actions qu'ils vont faire ou des choses qu'on va apprendre sur eux sur Nemo on va apprendre des choses Kurt Douglas va se montrer héroïque à certains moments donc du coup je voudrais même préciser un autre truc pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est encore plus fort que ce que vous pensez c'est que quand vous lisez 20 milieux sous les mers la grande majorité du livre n'a pas de véritable trame c'est des présentations beaucoup de noms en latin ça peut être assez compliqué à lire on te présente souvent Vamieux sous les mers comme un très grand film un très grand livre d'aventure j'en connais plus d'un qui se sont cassés les dents dessus à cause de ces descriptions extrêmement précises scientifiquement et justement arriver à sortir un truc pareil à te faire un film de deux heures avec justement ce jeu sur les personnages arriver à créer une narration et quelque chose d'aussi fort putain franchement bravo quoi franchement si vous n'avez pas lu le livre lisez-le il n'est pas très long mais vous allez comprendre ouais puisque là comme je disais c'est une succession dans le bouquin c'est une succession vraiment de vignettes d'aventure c'est pas forcément de liant et là il a réussi à en faire une grande histoire qui se tient ils ont gardé les très grosses scènes justement avec les sauvages etc toutes ces grosses scènes ils les ont gardées mais ils ont réussi à créer ce liant et à faire que chacune des péripéties nourrisse chaque personnage elle fasse avancer c'est ça et donc juste pour finir pour rester dans le thème donc la fameuse scène du calamar géant elle est vraiment elle a pas vieilli je trouve elle est géniale elle est hyper bien filmée elle est stressante elle se passe de nuit dans une tempête enfin j'imagine même pas comment a pu se dérouler le tournage mais j'imagine que ça a dû être une justement le coup le coup de la tempête c'était pour faciliter le tournage oui parce qu'à la base ça devait être en plein jour il me semble c'est ça il y a plein de choses il y avait plein de trucs ça fonctionnait pas et en fait je sais plus qui a eu l'idée puis la maquette enfin la maquette du calamar même si elle est de taille 1 je pense qu'il y a des défauts qui devaient plus se voir voilà et du coup en fait ils ont eu l'idée de créer cette tempête et tout pour en fait masquer un maximum de choses et en fait sauf que ça la rend plus spectaculaire envoissante et vous ? 20 milieux sous les mers moi j'adore le film c'est autour de cette table il y a une personne qui connait un de mes grands vices dans la vie qui est le film de sous-marin je suis un gros fan de films de sous-marin et en fait tout a commencé à cause de 20 milieux sous les mers tout simplement parce que le Nautilus j'étais amoureux du Nautilus il est beau putain c'est dingue avec ses goûts de gros yeux mais même maintenant tu regardes le truc que tu te dis mais putain le design est parfait l'intérieur c'est génial enfin c'est tout il y a une ambiance puis Nemo il est génial dans le film j'ai vu d'autres interprétations de Nemo au cinéma ou à la télévision Nadia le chocot de bleu ouais mais ça c'est encore autre chose la Ligue des gens se l'aiment extraordinaire ouais non et non non c'est celle de Disney qui est la meilleure bon après il y a une autre version mais pour ne rien spoiler pour ceux qui ne connaîtraient pas je ne dirais pas qui l'a fait une fois voilà mais qui était très bon c'était tchèque non ? ouais c'est ça moi j'ai découvert le film enfin pareil je voulais le voir pour la scène du calamar je n'ai pas été déçu elle est magnifique non vraiment ce qui m'a surpris dès le début c'est le côté ah ouais putain on ne fait plus ça en fait le fast de tout c'est ça les acteurs au top des décors de ouf la photo elle est tu n'as pas parlé de la photo mais la photo elle est sublime c'est-à-dire que les intérieurs c'est des peintures c'est vraiment des je me dis mais tiens c'est le grand cinéma comme on faisait à l'époque et il n'y a rien qui empêche de faire pareil maintenant c'est juste qu'on ne le fait plus le fast de tout aussi il y a tout fast to furious non mais même c'est le bah si le budget en fait je pense que ce qui coûtait 5 millions à l'époque si tu le refais aujourd'hui enfin c'est difficile c'est vraiment ce fast vraiment il y a eu deux tentatives David Fincher devait l'en faire ça c'est c'est tombé à l'oub et Christophe Gans devait le faire il me semble il me semble qu'il y avait eu un projet un moment de le faire en 3D avec Richard Boranger c'était même le premier film d'animation au monde ça devait même dépasser Toy Story et je crois qu'il y a des reportages sur Youtube qui expliquent tout ça ça a été un fiasco c'était Boranger qui faisait la voix c'était je crois ceux qui faisaient les comptes génométriques les comptes génométriques qui faisaient après un secteur c'était cette boîte là je crois que c'était boeuf je crois il me semble à l'époque donc Pierre Buffin je crois que c'était un projet il y avait des scènes qui avaient déjà été faites je me souviens et les écrins flippaient parce qu'ils montraient ça ils imaginaient et tout les écrins flippaient qu'ils ne soient pas les premiers et il y a eu tout un tas de trucs qui fait que ça s'arrêtait l'histoire d'ailleurs de ce film là est passionnante de ce non-film qui n'était jamais fait est passionnante et tu ne voulais pas dire un truc Xavier sur le personnage oui oui parce qu'au moment certes il y a le côté personnage féminin mais bon je pense que c'est lié tout simplement cette vieille légende qui veut qu'une femme je pense qu'il ne voulait pas se prendre la tête tout simplement et en fait il y a une scène comment ça va se prendre la tête il y a dans le bouquin ou pas des femmes dans le bouquin il y a des femmes de mémoire non après tu peux changer c'est tout l'intérêt d'une adaptation c'est que le truc en plus qui a été rajouté c'est qu'en fait Kirk Douglas n'a pas dit oui tout de suite pour le film parce qu'en fait il avait une image de marque qui le suivait donc à la fois pour ses spectateurs mâles et ses spectateurs femmes et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup il a demandé à ce qu'on rajoute une scène où on le voit au bras de deux femmes à la sortie d'un bar parce qu'il devait garder ce côté séducteur lover ma femme et tout on ne viendra pas là dessus voilà et voilà enfin il a demandé expressément à rajouter cette scène c'est grâce à cette scène qu'en fait il a accepté de faire le film mais on n'a pas parlé de l'otarie en fait finalement elle est géneste l'otarie quoi elle chante elle danse elle fume non aussi non mais l'important cette histoire non je trouve que c'était un truc à la fin elle continue moi j'ai trouvé ça cool chacun retient ce qu'il veut de ce film si t'as envie de retenir l'otarie je suis pas le seul j'ai parlé des gens du film l'otarie et tout je pense que t'es passé à côté Véronique je vais peut-être le revoir je pense dernier petit détail aussi la fin du film n'est pas la fin du livre voilà ils ont aussi changé d'accord j'ai pété un câble aussi je l'ai découvert comme Cyril pour ce BiffCast et je me rappelle très bien des VHS Disney que j'achetais à l'époque t'achetais un dessin animé t'avais les bandes annonces au début avec la même voix du même mec sur toutes les bandes annonces avec le trou noir machin et tout et ça putain ça tue ça déboîte quoi autant narrativement comme tu l'as abordé tout à l'heure que visuellement comme vous l'avez dit et le Blu-ray rend très bien hommage au film alors faut que je chope le Blu-ray parce que malheureusement j'ai pas vu le Blu-ray et puis petite anecdote il y a ce jeu vidéo qui est très très populaire qui s'appelle Bioshock et j'ai découvert qu'en fait Bioshock a tout pris milieu sous les mers en termes de DA et putain ça déboîte sa mère c'est pour ça que justement Bioshock moi j'étais super fan à la base à cause de ça parce que tout de suite ça me renvoyait un truc de mon enfance et dans ce coup t'es dedans tu vois t'as la madeleine de Proust dans un jeu pareil quoi je trouve ça très fort même le truc entre Nemo et le grand méchant on va dire de Bioshock ça déboîte bon vous avez un peu tout dit c'est un grand film pareil de mon enfance donc je reviendrai pas dessus je vais revenir en revanche sur Richard Fleischer parce que bon Richard Fleischer on retient souvent enfin son nom est souvent oublié dans les manuels d'histoire hollywoodienne alors que c'est peut-être le plus à mon sens un des peut-être 5 plus grands réalisateurs qui est officier dans toute l'histoire de Hollywood un de ceux qui ont le plus fait avancer le cinéma c'est clair le mec était capable de faire des divertissements au grand public totalement flamboyant comme va mieux sous les mers ou les vikings capable de faire de l'épouvante un peu expérimentale psychologique comme L'étrangleur de Boston qui est juste moi un des films les plus incroyables que j'ai vu de ma vie Tony Curtis ou du tuer en série réaliste comme Reddington Place du pur pur film de terreur fun comme terreur aveugle avec Mia non c'est non dans lequel terreur aveugle l'actrice c'est Mia Farrow c'est ça le mec était juste brillant comme c'est pas permis si vous connaissez pas bien tapez vous l'essentiel de sa filmo il a fait aussi le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre des polars Les flics ne dorment pas la nuit qui est juste un film extraordinaire voilà donc Richard Fleischer si tu nous entends respect éternel tout ce que tu nous as donné sauf pour Calidore c'est lui Calidore à la honte c'est le seul moment où il ouvre sa bouche c'est pour dire Calidore à la honte alors qu'on vient d'être dans la chine j'aime bien Calidore en plus c'est lui Calidore et juste on parlait de premiers émois cinématographiques 20 milieux sous les mers je l'ai vu quand j'étais au primaire avec l'école en salle ouais en salle je sais pas il y avait peut-être eu une ressortie ou je sais pas quoi et c'était tu l'avais vu en 54 à l'école tu l'avais vu aussi à l'école vous l'avez vu en 54 tous les deux ah bah c'est ça on a 72 ans à vous deux à toi Laurent ah oui c'est vrai je suis dans cette émission la surprise ah oui c'est à moi bah moi j'ai été bête et méchant on fait un peu de cassant plastique un peu horreur de l'eau j'ai pris une bestiole dans l'eau qui tue des gens sauf que sauf que je suis pas allé chercher un vulgaire clone des dents de la mer je suis allé chercher le film qui surbute les dents de la mer voilà c'est tout c'est comme ça je suis allé chercher Orca un film de 1977 de Michael Anderson dont on a parlé il y a quelques semaines avec Alexis Briclot c'était son film occulte son film jeunesse mais j'étais pas là donc du coup ça m'a fait chier de ne pas pouvoir en parler et puis de toute manière c'est pas seulement une vengeance c'est que vraiment Orca j'ai une passion délirante pour ce film depuis que je l'ai découvert je sais pas quel âge j'avais il était passé sur FR3 FR3 déjà FR3 voilà donc j'étais tout jeune et le film m'a traumatisé quand j'étais gamin et j'en suis tombé éperdument amoureux alors c'est sûr que c'est pas de quoi ça parle ça parle d'un d'un pêcheur qui s'appelle Nolan et qui qui oui tu allais faire dire quelque chose non non le ticket tu sais pourquoi oui oui bref et donc qui vend qui vend en fait les prises c'est à dire requins et tout ça des aquariums pour gagner un peu sa vie et qui un jour alors qu'il qu'il est en train de pêcher un de ses non il tombe sur une sur des scientifiques qui sont en train de faire des repérages dans l'eau enfin des repérages des quand on sonde enfin bref des trucs ils font des trucs de scientifiques dans la flotte voilà et l'un de ses scientifiques est attaqué par un requin et au moment de se faire bouffer débarque une orque qui rendit une orque s'il vous plaît non c'est important d'être rigoureux et qui défonce le requin voilà donc bon déjà il y a un petit on va dire petite note d'intention très claire là dedans c'est à dire qu'il y a mieux que le requin je vais vous expliquer en quoi c'est littéralement le projet de base du film et puis et puis donc du coup le capitaine Nolan qui est témoin de ça et devient complètement fasciné à la fois par les orques à la fois par la femme scientifique qui étudie les orques je vais pencher à l'autre en plin donc on le comprend forcément et puis donc se met en tête de chasser une orque sauf que lorsqu'il va partir à cette chasse il va par erreur tuer une femelle orque qui était elle-même en gestation et en sachant que l'orque est une des créatures les plus intelligentes sur cette terre le mal orque qui reste veuf on va dire va décider de se venger et va tout faire pour pousser Nolan à revenir sur terre sur mer pardon pour qu'ils puissent avoir sa vengeance qu'ils puissent avoir leur face à face donc on voit assez vite que c'est assez différent des dents de la mer en matière de texture dramatique il y a autre chose que méchants de bestioles tuent humains donc tuons méchants de bestioles dans la mer 4 voilà j'allais dire les dents de la mer 4 oui oui tout à fait on oublie un peu souvent mais le orque pourchasse la famille exactement comme quoi quand les dents de la mer s'inspirent de orque ils ne se rèvent pas à la cheville d'orque alors que orque a clairement été lancé dans l'écume des dents de la mer c'est à dire que Dino De Laurenti producteur de orque et Grand Marlou producteur de vent l'éternel a vu les dents de la mer et il a appelé son scénariste et producteur et ami Luciano Vincenzoni qui est pas le dernier pas le dernier des cons parce qu'il a quand même écrit le bon la route et le truand il a participé à T'es une fois dans le reste bref il lui a dit trouvez-moi un truc dans l'eau encore plus fort que les requins et donc voilà faire un épisode épiscasse qu'avec des accents qu'avec des accents dard dard j'ai fait les russes et c'est littéralement la genèse d'orque voilà sauf que derrière après on a donc un trio de scénaristes Luciano Vincenzoni comme je viens de dire Sergio Donati aussi qui a qui a bossé je crois lui aussi sur Il était une fois dans l'ouest et puis moins cité il apparaît pas dans toutes les fiches techniques du film mais Robert Town a fait un petit passage sur le scénario scénariste notamment de Chinatown donc pas le dernier des glandus non plus et puis et puis à la réalisation là c'est peut-être le maillon faible du film du coup puisque si on doit peut-être chercher comment dire une composante du film qui est un petit peu en deçà du reste et qui l'a peut-être empêché d'exploser comme l'aurait pu exploser c'est peut-être la mise en scène tantinée impersonnelle et parfois maladroite de Michael Anderson qu'on connait surtout pour l'âge de cristal tu dis quoi que oui il y a des beaux passages il y a des très beaux plans mais je trouve qu'il y a des ça varie beaucoup en qualité je trouve qu'il y a vraiment des trucs très beaux et puis des trucs un peu faiblards je pense aussi que c'est la structure le rythme dramatique du scénario qui est peut-être parfois un peu en deçà mais en fait je trouve que c'est un film qui a des micro défauts qui sont assez aisément pointables mais qui dans sa totalité a une efficacité visuelle et émotionnelle assez ravageuse Michael Anderson il a été connu après pour avoir fait l'âge de cristal enfin avant pardon il avait fait aussi il y a très longtemps en 1958 je crois une première version de 1984 l'adaptation du roman de Orwell voilà et puis au cast on a Richard Harris qui joue donc le capitaine Nolan Richard Harris pareil dans la légende hollywoodienne un homme nommé cheval etc qui a refusé pour l'anecdote pour jouer dans Orca le rôle principal de l'oeuvre du serpent de Bergman du serpent Bergman qu'il a regretté il a regretté alors moi ayant vu les deux films je trouve qu'il a pas regretté parce que c'est pas le plus grand Bergman l'oeuvre du serpent c'est un film non mais c'est juste pour le délire de bosser avec Bergman voilà après ça n'a pas chamboulé la carrière de Caradine de prendre le rôle de l'oeuvre du serpent bref et donc il y a Charlotte Rampling qui joue qui joue la scientifique qui est Charlotte Rampling voilà que dire d'autre c'est une femme d'une beauté irréelle et le premier rôle de Boderek voilà qui deviendra sex-symbole alors en fait premier rôle parce qu'en fait Orca est sorti au cinéma avant l'autre qui était le lagon non non c'était ah en fait elle avait tourné un film juste avant mais qui est sorti en fait après Orca femme peut-être alors fact-checking est sur le coup je suis déçue voilà et Boderek qui est en plus une des scènes alors fais moi le mal sans Aurélien elle elle ah oui pardon et Boderek qui est en plus de mon point de vue la scène qui m'avait le plus traumatisé gamin quand j'ai vu le film dans la maison sur Piloti cette scène là je pense qu'il y a encore elle m'avait mais tétanisé donc la folie de ce film en fait c'est la personnalité de l'orque c'est à dire c'est la façon son mécanisme de vengeance puisque quand Nolan va comprendre que la créature est largement supérieure à lui il va refuser de prendre la mer et donc mais il vit dans un village de pêcheurs c'est pas l'homme qui prend la mer voilà et l'orque va tout faire pour pour en fait le force à revenir en réussissant à s'attaquer à son équipage en réussissant à monter le village contre lui alors bien sûr il y a de l'extrapolation absolument pas scientifique dans le degré d'intelligence qu'on donne à cette bestiole dans le film mais n'empêche que l'orque reste quand même un animal largement méconnu dans son fonctionnement et dans l'étendue de ses capacités cognitives en revanche il y a beaucoup de choses qui sont quand même inspirées de la réalité des orques notamment leur méthode de chasse le film devient en fait globalement un mobidique inversé à partir du moment où on sort du schéma les dents de la mer c'est à dire que il y a un dick moby voilà joli dick moby ça doit être un nom de groupe ça dick moby et donc et donc Nolan va finalement reprendre la mer et suivre l'orque parce que l'orque va l'attirer sur son terrain de jeu d'élection à lui et dans une scène finale dans les glaces par exemple cette scène finale dans les glaces elle est magnifique mais on voit du premier coup d'oeil que la glace c'est du carton c'est du polystyrene moi personnellement j'ai toujours trouvé que la qualité de ce décor était justement due à son irréalité cinématographique c'est comme ces magnifiques des décors en studio donc tu sais que c'est des décors en studio mais tu les aimes justement parce que c'est des très beaux décors en studio et moi je trouve que cette scène c'est arrivé à caser du HK il y a un challenge et justement je trouve que cette scène finale a ce type de qualité irréelle qui en fait la beauté mais qui en même temps je trouve montre parfois un petit peu les limites artistiques du film de toute manière le film il y a un reproche qui lui a été fait au delà d'être une espèce de rip-off des dents de la mer bon bref je ne sais pas ce qu'ils avaient dans les yeux à cette époque mais ça a été la piètre qualité de ses effets spéciaux entre guillemets pareil là je trouve qu'à la fois parfois on voit que l'or qui est une espèce de bout de bois qui flotte et parfois et parfois on n'arrive pas à voir la différence je te promets j'étais mec j'ai vu le film 15 fois donc tu sais j'ai noté effet spéciaux spectaculaire moi ça m'a bluffé mais en fait après j'ai vu le film 15 fois t'as l'impression qu'ils ont tué des bestièmes comment ils ont fait pour leur ils les ont dressés pour faire des trucs de ouf il y en a qui s'ont dressé alors qu'il se fait transpercer je sens même le poids d'une des anecdotes du film c'est que justement il y a des militants pour la cause animale qui avaient arrêté des camions où il y avait des faux orques dedans en pensant qu'en fait c'était des vrais qui allaient être emmenés dans des parcs type mainland c'est super bien fait peut-être que j'ai un regard plus critique parce que j'ai vu le film moins 15 fois dans ma vie il y a que les plants d'oeil de vache qui m'ont gêné je vois que c'est à l'oeil d'une vache il y a des poils et tout sinon le reste c'est incroyable et donc dans cette scène de fin sur la banquise l'orque adopte une tactique de chasse qui est clairement tirée de la réalité vous pouvez regarder il y a plein de documentaires sur les orques et ils sont capables de casser la glace sur laquelle un phoque s'est mis pour après appuyer sur la glace pour forcer le phoque à glisser dans leur bouche c'est complètement barge si vous voulez vraiment voir un documentaire poignant sur les orques c'est Blackfish documentaire sur les orques en captivité qui est absolument magnifique et qui a fait beaucoup traumatisé et qui a fait beaucoup pour du coup l'arrêt de cette pratique il n'y a pas beaucoup de dorks au cinéma tu as raison il faudrait faire un polar avec les orques il a sauvé Willy non il faudrait faire un polar un nez polar un nez polar de la blague et voilà je voulais rajouter alors oui tu n'as pas parlé du truc non j'ai deux choses à dire encore c'est que moi le film me fait chialer comme un bébé le film me fait grincer des dents par sa dureté psychologique en même temps la profondeur des liens entre les personnages quand Nolan s'identifie à la perte de enfin se rappelle que lui aussi il a perdu sa femme et son enfant enfin voilà le film c'est pour ça que pour moi ça défonçait dans de la mer parce qu'on est dans de la mer c'est un film dont on admire la virtuosité c'est un film dont on admire le plaisir immédiat qu'il nous donne mais en revanche quand vous voyez Orca le film il vous hante encore après non seulement pour ce qu'il vous a apporté en tant que film de chasse sous-marine d'affrontement entre un homme et un monstre entre guillemets mais aussi pour toute la profondeur psychologique et c'est le film où Ennio Morricone a selon moi signé sa fucking plus belle BO en tout cas où il a créé la plus belle mélodie qui ne soit jamais sortie de sa tête la BO elle est absolument démente pareil je peux l'écouter vous je peux être au milieu d'un intermarché en train d'acheter des idées entre des chaussettes et du poulet la musique basse je chiale enfin voilà tu prends du poulet ou des chaussettes ? les deux tant qu'à faire et voilà c'est juste cette musique est magnifique et il existe une chanson qui n'est pas dans toutes les versions de la BO je crois que c'est dans la version japonaise de la BO la chanson que vous entendez à la fin du film elle est magnifique pourtant elle est assez simple parce que c'est clairement juste un morceau de la BO sur lequel la chanteuse dont je ne me rappelle plus le nom mais je vais vous retrouver tout de suite a rajouté sa voix Carole Connors mais c'est sublime et donc ces morceaux n'existent que sur je crois l'édition japonaise de la BO si vous voulez un jour vous choper ça voilà Orca ça dessus je vous laisse en parler moi merci pour la découverte parce que je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré vraiment comme disait comme disait avec Talal moi j'étais hyper impressionnée par le film je me demandais tout le temps comment ils avaient fait et puis ouais comme je suis dit l'histoire est hyper touchante enfin voilà merci bah moi en fait cette émission est particulière parce qu'en fait vous avez réussi à me caser trois chocs d'enfance dans la même émission bah non mais les trois en fait je les ai vus tu vas faire trois toi aussi Orca bah oui bah oui évidemment vous voyez pas mais on se check limite on se check je t'ai vu tu vas faire trois aussi c'est il voulait son petit check mais voilà enfin c'est trois films c'est des films qui sont super importants pour moi ils ont fait beaucoup pour mon goût pour le cinéma et Orca m'avait m'avait traumatisé ému c'est un des premiers films où ça m'avait ému justement tu sais quand t'es enfant le côté mélancolique ouais tu sens pas toujours cette tristesse ça te touche pas tout de suite Orca était un des premiers films où vraiment t'es là t'es un petit truc dans la gorge qui sert pour appuyer les émotions ouais il y a ça aussi mais ouais je trouvais que l'histoire était plutôt jolie parce qu'en fait il fait beaucoup d'analogies entre les personnages et tout parce que certes il a perdu sa femme son enfant mais plus le rapport familial qu'il a avec les membres de son équipe qui vont se faire défoncer tellement salement et donc Donbo Derek putain mais elle méritait pas ça quoi merde pourtant elle a la meilleure scène du film peut-être oui mais non vraiment c'est mortel c'est mortel et en fait Charlotte Rampling voilà quoi un jour je me suis retrouvé devant Charlotte Rampling la Debing Brother le détail du coup à quoi j'étais devant j'ai tout de suite pensé Orca et je me suis dit merde je lui dis quoi voilà et du coup t'as fait l'Orc non je lui dis bonjour t'as fait l'Otari et juste précision Ennio Morricain sa meilleure BO c'est pas celle-là c'est Danger Diabolique on en a déjà parlé je crois que j'ai déjà dit que non en fait c'était le cas j'ai malheureusement pas revu le film du coup pas eu le temps de le revoir mais j'ai un gros souvenir je me souviens que gamin ce qui me marquait c'est qu'il n'y avait pas un gros body count je m'étonnais il n'est pas énorme il y a un bout de count quand les personnes soit quand ils meurent ou quand ils sont blessés c'est ça fait mal tout fait mal je me souviens de la musique je me souviens de la scène de fin je me souviens des plans un peu comme ça désespérés et j'avais beaucoup vu le film gamin et pareil je voulais le voir parce que j'étais fan des Dents de la Mer je voulais voir celui qu'on considérait comme étant son concurrent direct c'est ça que je n'ai pas revu depuis mais là je voulais peut-être le revoir un peu plus tard mais pour l'occasion je n'ai pas revu malheureusement je rajouterais aussi la fin quand t'es gamin la fin t'es juste devant c'est clair putain j'avais jamais vu un film se terminer comme ça sachant qu'il n'y a pas de Blu-ray français il y a un Blu-ray ricain et un Blu-ray japonais je crois et qu'il serait peut-être temps quand quelqu'un se bouge le cul je crois que c'est Studio Canal qui a les droits j'ai récupéré un Blu-ray australien on l'a vu sur Ciné Plus est-ce que la BO existe en vinyle Laurent ? est-ce que la BO oui elle n'est pas donnée surtout l'édition japonaise est compliquée ça semble japonais j'ai une seule réserve sur ce film c'est le personnage de Richard Harris que je trouve assez antipathique mais c'est l'acteur ou c'est son personnage ? non c'est le personnage forcément il l'est il l'est de moins en moins même quand il devient touchant j'ai aucune empathie pour lui et j'avais vraiment plus envie de suivre son équipage ou le personnage qui est vraiment cool c'est ma seule réserve je n'aime pas le personnage mais tu ne l'avais jamais vu du coup ? non je l'ai découvert je l'ai découvert et je sais que Alexis m'en parle tout le temps il adore ce film oui Alexis en plus est passionné par le sujet Alexis Briclot globalement oui mortel vraiment cool c'est un film que du coup pour l'anecdote dont tout le monde se branle mais tant pis je viens de montrer à mon fils qui a 13 ans et ça faisait partie des films donc je me suis dit il les verra quoi qu'il arrive même s'il n'a pas envie de les voir voilà et il a adoré voilà c'est le genre de film je trouve qu'il n'a pas ce qu'il mérite et qu'il faut transmettre précieusement quand on peut le faire voilà le prochain film c'est celui de Cyril je pense que je vais me faire bader mais j'assume ce qui est rigolo c'est que mon film a un rapport avec ce qu'a dit Laurent sur les orques les orques sont des animaux les plus intelligents du monde sauf que dans le film qu'on va voir c'est les requins et ça va servir de base pour le scénario alors je vais vous parler de Peur Bleu de Renier Linn attention Peur Bleu c'est pas le film avec le mec en fauteuil qui se fait attaquer par des loups-garous le film qui s'appelle Cibir Bulette en VO c'est le scénario de Stephen King voilà de Stephen King c'est pas ça dont je vous parlais donc c'est de Renier Linn le réalisateur finlandais Renier Linn je crois mes réalisateurs préférés j'ai du mal à avouer parce que les gens t'as raison profession profiler vous allez voir je vais en parler profession profiler c'est sorti depuis 19 juillet 2000 Peur Bleu c'est un film de requins on va expliquer un peu après ce que c'est mais pourquoi Renier Linn j'avais mis dans mon texte Norvège Powa donc il a quand même fait un film c'est le Frontière Interdite un film qu'il a fait connaître en Norvège qui est un film d'action hyper nationaliste très peu fin Les Portes d'Hollywood il a fait justement son premier film à Hollywood et de la Chine ça c'est plus tard on va y venir aussi il a fait Prison un film d'ailleurs avec l'un des premiers rôles de Viggo Mortensen un film très sympathique c'est pas un ouf mais très sympa sorti avec Mad Movies après il a fait un film que j'adore qui s'appelle Le Cauchemar de Freddy de Freddy 4 puis il a fait la suite et ça c'est là qu'il a commencé à entrer dans le domaine de le film d'action il a fait la suite de Daya donc il a fait 50 minutes pour vivre puis on en avait parlé la dernière fois un film que Xavier adore vraiment méconnu dans la carrière de René Arlene puis son film je crois qu'il a fait le plus connaître c'est Cliffhanger Traque au sommet et c'est là qu'il a commencé à avoir des on va parler après des obsessions on va dire ça comme ça il a fait L'île aux pirates qui lui a quand même coûté pas mal qui lui a coûté une grosse partie de sa carrière qui a tué Carole Co donc tué plein de projets dont le cruzade de Matt Cannon et tout Edwina Davis au passage sa femme à l'époque c'était la femme à l'époque et d'ailleurs il l'a retrouvé après sur Au revoir à jamais Au revoir à jamais qui est un film que j'adore aussi peut-être considéré comme beaucoup le meilleur film de René Arlene qui a cristallisé l'explosion en couloir si cher à ces années-là ah oui oui c'est vrai que il a fait donc Père Bleu donc on va parler maintenant et après juste pour vous dire il a fait ensuite Driven un film de Formule 1 que j'aime beaucoup que les gens détestent ouais moi j'aime bien ça c'est cool il a fait Profession Profiler qui est un chef d'oeuvre que les gens n'aiment pas trop Profession Profiler il y a une des meilleures scènes que j'ai jamais vu de ma vie non le gunfight sous l'eau ah oui il y a deux personnes qui sont sous l'eau et qui ont chacun un gun et qui se tire dessus c'est impossible justement avec l'eau quand il tire la balle elle sort doucement puis elle tombe comme ça elle peut pas atteindre sa cible donc les deux mecs sont en train de se tirer dessus comme des tarés mais en fait c'est génial le film est génial après il y a un film que j'aime parler aussi beaucoup que les gens détestent l'exorciste au commencement qui est donc l'exorciste 4 mais pas la version Paul Schreiber la version l'autre version il est arrivé sachant que René Arlene devait faire Alien 3 à la base il a longtemps bossé sur Alien 3 avant de se faire dégager après c'était donc je sais plus qui devait le faire un australien je crois après ça a été Fincher Fred Ward c'est ça Fred Ward donc voilà donc le Pearl Blue c'est un film de requins donc c'est pour ça qu'on est dans la thématique mais sauf qu'oubliez tous les films de requins intelligents on va voir un film bas du front un film bourrin comme je les ai donc on suit le docteur Suzanne McAllister en fait c'est une scientifique qui est persuadée de pouvoir trouver un moyen de travailler sur la dégénérescence des cellules humaines à partir des requins parce qu'apparemment les requins sont capables de se auto-régénérer donc en fait elle va booster de façon intelligente des requins elle les rend hyper intelligents ça se passe dans une base sous-marine genre placement pétrolière mi-base sous-marine elle va injecter dans des requins pour les faire booster et voir si le truc fonctionne bien il se trouve que le week-end où tout va se passer l'action il y a Samuel L. Jackson qui est le patron de la multinationale qui file des ronds va venir voir et c'est ce qui se passe en même temps c'est un changement de registre donc la plupart des gens de la base se barrent donc ils sont vraiment en comité réduit dedans et c'est ce soir-là que va se passer une tempête tropicale plus bien sûr tout un tas de bordels qui font que les requins vont foutre la merde dans la voie dans la base alors j'avais noté une phrase qui résume tout des hélicos, du gore des requins qui font de la marche arrière des hélicos, du gore c'est à peu près comment résumer le cinéma de Rigny Arlene il y a beaucoup d'hélicoptères chez Rigny Arlene d'ailleurs dans le film dès le début je crois qu'il y en a un qui apparaît mais il y en aura d'autres plus tard même dans Mindhunter je sais tiens comme il s'appelle Michael Bay moi je trouve ça beaucoup plus sympa les films d'Arlene parce qu'ils sont souvent ils sont assez sales c'est souvent des films où il y a du gore bien vénère il y a des trucs un peu tout mode Michael Bay en dehors de l'Open Noggin ouais par exemple Bad Boys 2 c'est pas très violent c'est pas très pas transgressif parce que les films d'Arlene c'est sale mais c'est con mais c'est monstrueusement con et tu sens que le mec en fait il a pas réfléchi c'est juste ça le faisait marrer alors que Ronnie Harleen il a un sens du sale il est sadique il est tout mais vraiment c'est un mec qui a des obsessions et il fait tout péter donc là en fait en gros ça va partir en bruit dans la base et ils vont essayer de s'en sortir en gros les requins vont faire les chasser il y a des scènes d'ing une scène de requins dans une cuisine maintenant c'est fait rire parce qu'on a vu les Sharknados mais à l'époque c'était pas très commun et ça fonctionne bien en plus c'était pas la réponse à Jurassic Park dans l'eau non ? non au casting donc on a Thomas Jane le futur Punisher non je sais pas si il l'a fait avant d'ailleurs ou après le Punisher après voilà il y a une actrice que j'ai pas regardé j'ai pas vu grand chose que d'elle après c'est Safran Burroughs qui est très très jolie et qui est très crédible elle est vraiment c'est la certifique en chef et tout ah merde c'est quoi la série je me souviens plus dans quelle série elle a joué mais un truc il y a pas si longtemps que ça elle tournait un peu à l'époque il y a L.L. Kulji qui joue le cuisinier dans le film qui a un rôle vraiment sympa le meilleur Mozart in the Jungle qu'elle a fait et Samuel L. Jackson je peux pas expliquer un truc si c'est dommage sur Samuel en fait en gros je peux pas expliquer un truc qui est courant aussi chez les films de Harleen qui est de il y a un traitement qu'il fait à Samuel L. Jackson qui fait dans pas mal d'autres personnages de ses films et tout il aime bien déjouer il aime bien déjouer les attentes tu préfères je préfère pas le dire parce que c'est quand même le meilleur scène du film il aime bien déjouer les attentes alors il y a des trucs qui vont pas dans le film faut pas déconner donc c'est très con les effets spéciaux sont des fois bons des fois il y a des requins qui disent tiens c'est bien fait et des fois même à l'époque et pourtant c'est Warner et tout c'est plutôt de la thune des fois c'est moche vraiment c'est quand il y a des requins ils chopent des gens à bout portant c'est quoi les meilleurs requins en images de synthèse que j'ai vu c'est un film assez récent dont on va parler je crois oui justement j'en parle aussi pourquoi j'ai peut-être voulu le prendre finalement j'y ai pensé après coup j'ai fait merde j'ai peut-être dû prendre ça finalement juste avant qu'on continue à parler du film j'ai eu un Peur Bleu 2 et ce qui est marrant c'est qu'il y a un lien avec le PIFCA c'est que le réalisateur de Peur Bleu 2 c'est Darren Scott qui est le producteur de Tales from the Hood et réalisateur de Tales from the Hood 2 donc comme quoi des fois il y a des trucs rigolos c'est vraiment une anecdote de merde c'est le premier film que Stephen King a vu après son accident et il a vraiment adoré ce film là ça l'a vraiment aidé à s'en sortir bon ça va peut-être ça ou le monde de Némo ça n'arrêtait pas mais bon il se trouve que c'était celui-là donc voilà donc Rainier Arlene c'est juste par exemple pour la séquence là je vais la raconter un peu malheureusement mais la séquence du requin qui chope un mec il se fait létroyer sur un brancard il l'attrape du coup il attire l'hélicoptère dans la flotte et après il jette le brancard sur une vitre ce qui est un peu intéressant dans ce film c'est qu'il utilise quand même l'eau comme menace en dehors de ses requins c'est que le fait qu'ils soient tous sous l'eau avec cette pression et justement quand ils balancent son brancard en fait il risque plus de se faire compresser par l'eau que bouffer par les requins en fait on va pas expliquer le scénario du film parce que finalement le scénario est un peu plus intelligent que ce qu'il voudrait même si bon quand on apprend le dénouement on fait ah d'accord mais voilà en gros ils sont peu à peu l'espace se réduit il y a un côté un peu claustrophobique quand même dans le film en dehors des les y trouver des qualités parce que je sens que je vais me faire défoncer c'est tout voilà c'est super fun c'est René Arlene pardon j'ai un petit rototo c'est parce qu'on parle du film justement c'est René Arlene quand il avait de la thune et puis il s'amuse le film est cool il déjoue les attentes des moments on s'y attend pas c'est con voilà c'est sûr qu'il faut rentrer dans il faut il faut appuyer sur play en se disant je vais regarder un bon truc con et quand c'est gore c'est ça là ça c'est la touch Arlene c'est que je pense le mec c'est des trucs limite on dirait du Romero des bras arrachés c'est vraiment dégueulasse mais bon moi je suis très content que je sois Sophie parce qu'on n'est pas dans le pifcast pour l'élite c'est pas le pifcast du podcast de l'élévité de genre justement si on veut reprendre tant que je serai là les gars je serai toujours là pour le ramener tirer vers le bas t'as l'un brancard accroché à un hélicoptère c'est la beauté du fantastique justement c'est de donner plein d'émotions que ce soit du plaisir basique ou du plaisir émotionnel et là c'est du pur plaisir basique en revuyant le film j'avais oublié qu'il y avait un morceau de rap à la fin je me suis dit à l'époque et donc je ne fais pas de ne pas parler de sa carrière après parce que moi c'est la honte totale il tourne en Chine continentale il est allé là où il y a le pognon moi j'ai vu sur Skiff Trace avec Jackie Chan et le mec de Jackass il en a fait un autre depuis je crois qui paraît-il tout prouille Renier Lin qui a eu un succès inattendu en France avec The Cleaner un film un polar sur un mec qui naît dans les scènes de crime qui est un tout petit film et qui à l'époque a fait un carton de dingue un été et tout le monde a fait mais d'où ça sort et voilà c'est un film qui a vraiment il s'appelait un sleeper dans le milieu c'est un film qui a tout doucement peu à peu gagné des entrées de plus en plus alors que le film The Cleaner c'est nul t'as la laisse que moi je t'ai coupé non non c'est surtout pour Arlene que j'aime le film parce que je pense que c'est un cinéaste qui a beaucoup influencé Hollywood qui a beaucoup essayé de le copier rarement égalé et typiquement un truc comme Les Serpents dans l'avion c'est un sous-Arlene en beaucoup moins bien et ce mec était brillant vraiment dans son registre c'était brillant ça me fait penser que j'aurais beaucoup aimé voir Arlene faire un Destination Finale par exemple t'as envie de voir Arlene dans toutes les licences un peu cool tu vois je sais pas je trouve vraiment un mec brillant et j'adore Mindhunter aussi c'est un film que j'ai envie de revoir Mindhunter je pourrais en parler pendant deux heures apparemment vous êtes tous fans j'ai l'impression c'est donc c'est Profession Profiler c'est le titre original pareil un truc qui a été dégré qui est sorti un an après en France rien que le pitch c'est génial c'est des étudiants profilers qui doivent apprendre à traquer du tueur en série qui vont se faire traquer par un tueur en série sur une île pendant une tempête de neige il y a eu pure ambiance c'est avec l'actrice de la série Cold Case tout à fait et c'est un wooden hit assez cool en même temps un slasher très pervers aussi dans les meurtres très inventif j'adore ce film c'est un mec qui aime le cinéma c'est pas mon préféré donc on rajoute dans la liste un pif castré ni Harleen très bientôt Xavier me regarde avec un air alors moi je vais vous parler donc de Deep Blue Sea attention et non j'adore ah ouf en fait moi le seul le très léger bémol que je mets au film que j'adore vraiment tellement il est bourrin il est con c'est qu'en fait quand vous regardez le DVD ou le Blu-ray en fait vous voyez qu'il y a des scènes coupées dedans qui sont bien et en fait les scènes coupées te développent les personnages et en fait rajoutent des points de détail sur ces personnages qui rendent les scènes où il meurt mais encore plus sadique et en fait il avait peur d'aller trop loin et c'est lui-même qui s'est sabré dans le truc je pense en l'occurrence à une nana celle du silo où en fait tu vas prendre dans les scènes coupées et qu'elle est enceinte ah ouais donc c'est vachement plus violent et en fait il y a plein de petits détails comme ça donc au moins il aurait pu aller encore plus loin mais il l'a pas fait voilà seul truc mais peur bleue j'adore c'est mortel ça défonce littéralement même quand les effets spéciaux sont pas très jolis on s'en fout c'est pas grave c'est tellement fun voilà et à l'origine la fin alors je vais pas la spoiler évidemment ça aurait pas dû être cette fin là on devait avoir une fin un peu plus classique et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'en fait ils ont gardé quand même une grosse partie des plans de la fin d'origine où en fait ils ont fait des masquages machin pour essayer de changer un peu la structure de la fin et du coup c'est assez rigolo quand on sait ça et qu'on revoit la fin on se dit ah ouais effectivement ils sont bien cru avec tout leur part on va pas dire qui reste et qui ne reste pas mais sachez qu'il en reste peu à la fin tellement c'est tout ce qui meurt meurt admirablement c'est aussi pour ça que j'aime ce film c'est que t'as un body count pas le plus gros body count du cinéma mais le truc qui est sûr à 100% c'est que chaque mort chaque mort est mémorable chacune tu sens qu'il y a un vrai souci du détail il y a un vrai amour amour de la mise à mort voilà donc c'est généreux je pensais vraiment en plus je vais me faire défoncer et pour le dernier détail sache qu'en fait Port Bleu a failli être mon film ah ouais c'est rigolo on a genre plein délire c'est n'importe quoi et du coup ton film d'ailleurs tout à l'heure il a filmé Black dans l'écume dans la mer t'as fait une très jolie métaphore j'ai même pas fait exprès ah ouais c'était joli quel poète allez Xavier voilà donc moi c'est mon alors moi je vais vous parler d'un film de sous-marin parce que mon vice mon vice encore et toujours il n'y a pas de recul l'heure du loup ouais non je vais vous parler de Abime de David Toei Bilo c'est un film sorti en 2002 et c'est un film Bilo j'irai pas jusqu'à dire que j'adore le film mais il est fascinant pour beaucoup de choses et je vais vous expliquer pourquoi donc le synopsis durant le deuxième conflit mondial l'équipage de l'USS Tiger Shark ça se voit que tu lis c'est le secours 3 naufragés de navire britannique cette simple mission de routine va rapidement tourner au cauchemar lorsque le submersible se retrouve dans la ligne de mire de plusieurs U-Bots allemands au fond de l'océan Atlantique l'équipage du sous-marin devra par ailleurs faire face à une autre menace bien plus terrifiante donc je vous le dis tout de suite nous avons affaire à un mélange de films de sous-marin à l'ancienne où on va vous développer les techniques de sous-marin les techniques de combat tout le jeu sur ne pas faire du bruit tout le truc sur la pression dans l'eau etc il le fait bien mais le petit truc en plus le petit sel c'est qu'il s'agit en plus d'un film de maison hantée voilà de sous-marin hantée cette fois bon bref donc le film est réalisé par David Toei que tout le monde connait ici réalisateur de Pitch Black entre autres et c'est là où on va arriver dans la dimension fascinante de la chose c'est qu'au scénario nous avons donc Toei Lucas Sussman et Darren Aronofsky j'avais oublié ça et oui en fait ce film c'est la fornication pure et simple du style Toei avec les délires de Aronofsky alors pendant assez longtemps en fait Aronofsky aurait dû réaliser ce film et en fait il ne l'a pas fait il est parti faire avec U.M. For a Dream je pense que c'est peut-être ce qui est un bon mouvement pour ses carrières voilà oui malheureusement quand on voit ce que la carrière de Toei est devenue moi je préfère Toei à Aronofsky moi ils sont très différents mais j'adore Toei mais justement c'est une grande perte on va venir pour le petit détail donc il s'agit d'un dimension film donc on a les frères Wattstein à la production donc en fait le Bilo est un film enfin moi personnellement que je trouve assez malade parce que si on se base purement sur l'histoire on va vraiment retrouver des détails qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma d'Aronofsky ses délires ses obsessions et clairement on peut sentir que le scénario ne devrait pas avoir ce rythme là sauf que du coup comme tu as Toei qui arrive derrière avec son savoir-faire visuel plus particulier et qui fait quelque chose de tout de suite un peu plus péchu on a vraiment une ambiance très très étrange ça va à la fois très rapidement pour une histoire qui ne devrait pas aller rapidement et en fait moi c'est une des premières impressions que j'ai eues en regardant le film et en fait au fur et à mesure où tu avances encore plus dans le film tu te rends compte que vraiment il y a quelque chose d'étrange qui ne devrait pas fonctionner voilà comme je vous dis avoir un mec qui écrit un truc lent mais un autre qui réalise quelque chose de rapide quelqu'un qui voulait clairement mettre énormément de sous-textes beaucoup de scènes avec de la réflexion où tu pourrais analyser le truc en long large en travers pour ce qu'il veut raconter et à côté t'as un réalisateur qui est en mode franc du collier je veux te faire un effet tu vas te le prendre dans la face je veux pas que tu réfléchisses je veux que tu le ressentes c'est vraiment tordu ça donne vraiment un aspect très très tordu à ce film sauf que du coup parallèlement à ça en fait tout le film est basé sur une idée de point de vue et du coup quand tu commences à réfléchir à cette idée de point de vue tu réfléchis aux différents points de vue entre le réalisateur et le scénariste mais après tu réfléchis même à la dimension de point de vue sur les personnages vis-à-vis de ce qu'ils vivent et après tu te rends compte que suivant les spectateurs que tu vas rencontrer qui ont vu le film eux-mêmes n'ont pas le même point de vue sur le film c'est vraiment quelque chose de très étrange donc je vais développer un peu ça va être compliqué d'en parler sans en parler de la fin si si je peux je peux je peux en fait déjà dans le rythme il y a des scènes qui sont extrêmement fortes je pense surtout à deux scènes donc les mines et la coque qui sont deux putains de monuments de suspense avec très très minimaliste en parole surtout une et c'est vraiment c'est de la réalisation c'est du montage c'est du jeu d'éclairage et tout mais c'est vraiment on retient notre respiration les mines c'est les gonades quand il y avait ouais j'ai vu encore chez ma mère à l'époque et tout et j'avais un kit 5.1 plutôt vénère et j'ai mis ce film et la séquence ici ma mère me dit mais c'est quoi en fait c'était moi ça pétait niveau des basses et tout mais c'est quoi ce bordel et tout et en fait le film au niveau là du design sonore ça envoie du pâté et quand ça explose c'est et du coup en fait ce qui est d'assez intéressant c'est que quand toi il parle de son film il va toujours te parler de films fantastiques pas de films d'action sauf que quand tu regardes son film tu fais t'as essayé de faire un film d'action après quand tu regardes sa filmo de toute manière je pense que le mec fait pas de distinction oui ça clairement après The Arrival c'est un thriller d'action même temps que de la SF c'est ça les pitch black n'en parlons pas et les pitch black les rédiques tu veux dire oui et donc du coup même si on préfère tous pitch black aux autres mères de derrière j'adore les chroniques de rédiques moi aussi j'adore c'est de la merde oulala je sais d'oeuvre non arrêtez c'est mon gars c'est mon gars les chroniques de rédiques c'est trop bien je pisse sur les chroniques de rédiques c'est chiant c'est moyen rédiques c'est mortel là vous venez d'assister à un vrai drame à une scission dans cette famille jusqu'ici unique et tel pitch cast c'est clair je pensais que je t'allais adorer moi les chroniques de rédiques merci merci mais retour avec ton conne ça n'a rien à voir mais voilà mais du coup il aime bien Kalidor il a dit oui voilà ça c'est réglé mais donc du coup quand on voit la réflexion de Toei vis-à-vis de son film en fait on se rend compte que voilà pour moi en fait ce film c'est une sorte d'oignon où en fait t'as différents éléments qui superposent les uns aux autres mais qui devraient pas forcément coller ensemble et en fait bah du coup chacun peut prendre le film d'une manière complètement différente tu peux le prendre comme un pur film d'épouvante tu trouveras ton compte un film de sous-marin tu peux le prendre comme un film de sous-marin bah moi c'est même la partie que je préfère parce que c'est vraiment fascinant c'est rigoureux dans le totalement totalement voilà même dans tout ce côté attente appréciation mise en scène etc je trouve pour moi même si j'adore pas le film il est fascinant parce que pour moi c'est un film qui ne devrait pas fonctionner et il fonctionne et je trouve ça dingue et à un moment en revoyant le film j'ai toujours pensé exactement la même chose où il y a des moments je me dis mais putain pourquoi j'ai choisi ce film il est chiant et puis à d'autres moments je me souviens parce que ça ça déboîte mais comme c'est pas permis c'est un putain de film de sous-marin voilà mais ça ne devrait pas exister j'ai essayé de trouver un autre film qui soit comme ça un truc où tout est là pour que ça se casse la gueule pour que ce soit considéré comme une merde et ça bah non je trouve ça super étrange donc le film a été projeté à Fantastic Heart d'ailleurs c'est en clôture d'ailleurs ouais ouais tout à fait et voilà je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé je l'ai découvert en pro-jour de presse quand le film est sorti en France donc vu en salle et j'ai adoré immédiatement j'ai adoré déjà Toys j'avais adoré The Arrival et j'ai adoré Peach Black il avait fait des choses avant The Arrival il avait fait un autre film je crois avant The Arrival je ne sais pas ça je ne me souviens pas ce qu'il avait fait avant Timescape le passage Timescape qui était vachement bien c'était bien ça Timescape c'était très cool un petit truc de SCF de voyage dans le temps qui était sorti direct en VHS je crois en Vidéoclub et je crois que c'est ressorti ça en Blu-ray en France c'était très sympa et ouais ça tue j'ai trouvé ça un très bon film de sous-marin et quand ça part vraiment dans le fantastique je trouve le film super angoissant et puis de toute manière moi au contraire là où je ne suis pas spécialement d'accord avec toi mais ce n'est pas un désaccord c'est que je trouve que le mélange est ultra mélange des deux et ultra harmonieux en fait c'est à dire que pour moi pour moi ce n'est pas harmonieux c'est qu'en fait ils arrivent à se nourrir l'un l'autre par exemple quand il y a un mec qui va en tuer un autre et puis du coup la symbolique sur le sang sur les mains qu'on te cadre bien et tout mais tout de suite derrière le mec t'as l'impression en fait que Toei il avait conscience de ce qu'il y avait après je ne sais pas si les deux sont potes ou machin s'ils se connaissent mais t'as l'impression qu'il n'avait pas trop envie de toucher ça qu'il a essayé de le garder mais du coup comment je fais pour rebondir dessus pour que ça ne tue pas mon film et voilà et personnellement je trouve que dans les défauts d'Aronofsky je trouve que dans Abime ils étaient déjà présents en fait je parle des défauts actuels d'Aronofsky c'est la sursignification symbolique voilà c'est ça c'était dès le début parce qu'à part Pi et encore je pense que maintenant sur Voyer Pi en ayant conscience de ce qu'est ce qu'est en cinéma on se dirait parce qu'en fait Pi n'ayant pas une thune etc joue tout sur sa symbolique donc c'est là que le film est admirable après quand t'as la QM for a Dream le film a beau être un relou en compresseur émotionnel quand tu le revois avec un petit peu plus de bouteilles tu te dis mais mec ouais c'est bon je vais pleurer t'inquiète calme-toi t'as pas besoin de mettre des trucs t'as pas besoin de mettre des trucs dans le cul de tous tes personnages pour que je pleure et ne parlons pas de Mother bref c'est pas un sujet voilà et donc et donc Bilot c'est vachement bien et ça fait peur et en même temps c'est un sous-marin et c'est très angoissant et j'ai vraiment adoré et je trouve que en fait ce qui m'avait vraiment bluffé c'est cette scène de Grenade qui est plus au début du film si je ne m'abuse plus de mine en fait de mine ouais c'est pas largué par un autre bateau c'est les tonneaux c'est ça t'as un bateau allemand qui les pourchasse c'est ça et malheureusement j'ai pas eu le temps de le revoir pour ce ficace mais j'ai déjà vu le film plusieurs fois et je me disais cette entrée en matière purement action purement film de sous-marin est ultra brillante comment le côté fantastique va réussir à à ne pas me faire regretter de ne pas continuer à voir ce genre de film mais finalement j'ai trouvé qu'au contraire un sous-marin c'est un tombeau enfin dans un sous-marin c'est le plus petit truc qui se passe mal et c'est fichu c'est et c'est limite le territoire des morts donc quand t'es un sous-marin t'es un peu le Schrodinger t'es pas complètement mort mais tu risques de le lire très vite tu vois et je trouve que c'est un des seuls films qui a réussi vraiment à exploiter cette dimension c'est assez brillant je l'avais vu au cinéma à l'époque je l'ai revu pour l'occasion je l'avais pas trop aimé à l'époque et j'aime toujours j'aime toujours pas trop non en fait j'aime bien effectivement le début en fait bizarrement ce qui devrait me plaire me plaît moins c'est à dire le fantastique dans l'histoire et en plus c'est marrant parce qu'on avait la question tout à l'heure pendant le live sur les jumpscares je trouve qu'il y en a trop en fait et toujours pour justement sur le pour le coup il y a de la mise en scène il y a de l'ambiance c'est ça ouais mais je trouve que c'est un peu lourd en fait vraiment je reste pas enfin je reste vraiment dehors du truc et au final ça aurait été un film pas fantastique je pense que j'aurais préféré je trouve que c'est là qu'il est le meilleur mais le mélange des deux me dérange en fait donc j'accroche pas voilà et ce qui est rigolo c'est que Bustio et Mori font un film de maison hantée sous-marine du coup ça peut être rigolo moi sur le film je l'ai dit tout à l'heure moi j'aime beaucoup j'ai pas revu aussi pour le piscasse mais un film que j'aime beaucoup j'adore ce réalisateur tous ses films oui il y a un truc que t'as pas évoqué c'est la brochette de comédiens ouais Bust Greenwood qui est mortel ils sont tous ultra charismatiques en fait c'est c'est un caisse de trône du cinéma ouais et franchement voilà quoi les mecs ils s'alignent à chaque fois tu les regardes tu fais putain il y a lui ah putain il y a lui non franchement c'est et le film est surprenant aussi par rapport à la Wittaman parce que tu ne sais pas d'ailleurs au moment donné où le navire le sous-marin va et je trouve que la révélation que j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus apprécié le film en le revoyant là pour cette émission qu'à l'époque je me rappelle m'être fait chier aussi en 2002 parce qu'il y avait tout un méga buzz autour de ce film et je m'attendais à autre chose et pour le coup tu vois la notion de point de vue ah ouais la notion de point de vue c'est voilà enfin si tu veux comprendre la notion de point de vue sur les personnages le scénario la réalisation et l'attente spectateur et la comment le spectateur va appréhender un film ah bim c'est fascinant ça me surprend pas je vais dire que tu l'es choisi c'est vraiment un film exigeant en fait c'est vraiment un film Xavier Collomb c'est vrai c'est label Xavier Collomb je vais faire mon label maintenant c'est vrai c'est un film exigeant et qui te récompense à la fin pour ton attention en fait c'est pas c'est pas un film facile en fait vraiment pas du tout comme le sont souvent les films de sous-marins d'ailleurs oui tout à fait c'est un sous-genre à part entière il faudrait que Renny Arlene fasse un film de sous-marins tu fais comment tu fais comment pour les hélicoptères il va trouver il va trouver et Ken Highting le meilleur film de sous-marins tout le monde dit que c'est Das Boot moi j'ai jamais vu Das Boot alors là tu vois je vais me faire lyncher par tous ceux qui adorent les films de sous-marins comme moi Das Boot je crois que c'est le seul film de sous-marins où je peux pas je l'ai vu dans les deux versions et je le trouve chiant comme la mort donc Ken Highting et tu penses vraiment qu'il y a des gens qui sont comme toi Ken Highting The Widowmaker le film de Catherine Bigelow le meilleur film de Ken Highting il y a un film que je prenais Laurel Aï Laurel Aï et c'est le scénariste c'est le mec de Shinji Higuchi c'est surtout le mec de San Diego Game Planet qui a fait le scénario j'ai toujours voulu voir ce film-là pour ça c'est bien franchement c'est bien mais c'est pas pour moi c'est pas j'adore aussi la poursuite d'octobre le chant du loup c'est lâchement bien ah bah ouais c'est bien j'ai pas vu moi je l'ai pas encore vu mais justement je crève d'envie de le voir c'est très très bien sauf pour les personnages féminins ah oui il y en a une elle est sacrifiée bah ouais c'est une cata mais t'as raison de s'inéler voilà on termine en musique et donc qu'est-ce que tu nous as prévu Cyril pour clôturer un film dont t'as parlé tout à l'heure Laurent effectivement quand j'ai pensé au morceau de fin j'ai dit j'ai envie de prendre ça comme film finalement que j'aime bien il y a des bluesy mais celui-là je le trouve vraiment mortel c'est 47 Metternals un film de requins avec deux filles qui se retrouvent dans une cage à requins qui va se retrouver coincées au fond de l'eau et elles ont leur leur bouteille d'oxygène qui va commencer à manquer donc elles doivent savoir comment sortir donc c'est un survival hyper bien fait c'est mortel hyper tendu avec des requins très très bien fait c'est très flippant la musique est mortelle on va en parler dans deux secondes voilà c'est un film de Jonas Roberts qui est de 2017 et qui a été un petit succès aux Etats-Unis c'est vrai que le film est sorti en 4e mini c'est aussi un film Einstein donc il est sorti avec du retard vu que ce qui s'est passé mais il a explosé le boss office du coup il y a une suite qui s'appelle 47 Metternals Uncage qui est prévue pour cette année qui a l'air bien cool aussi la première c'est tombé et c'est avec Mandy Moore ça dure deux minutes je crois parce que comme il n'y a pas de cage elle trouve des nances c'est un système de caverne en fait une espèce des ruines sous-marines et elles se perdent un peu dans les trucs et il y a les requins qui les suivent dedans donc c'est un très beau film j'ai avancé sur le coup mais parce que j'adore ce morceau en fait je l'écoute très souvent donc on va écouter le morceau Hassan qui est le morceau de fin et je vais quand même dire qui a fait la musique c'est un duo que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom and Andy c'est Tom Hadjou et Andy Milburn alors Andy il est du Texas et Tom il est du Canada on les connait surtout pour leurs travaux pour Roger Avarie ils ont fait la musique de Killings Away des Lois de l'attraction et du Lucky Dave qu'on n'a pas encore vu qui est un peu invisible pour le moment de Avarie ils ont fait la musique je sais qu'on a déjà parlé de la colline des yeux que j'adore ils ont fait des musiques alors ça vous allez ne pas me croire mais les deux BO qu'ils ont fait pour Resident Evil c'est Resident Evil Afterlife Resident Evil Retribution les deux BO sont des tueurs mais c'est des tueurs j'adore leurs BO c'est pas eux qui avaient fait The Mothman Prophecies alors j'ai pas noté moi j'ai noté les films dont les BO je connaissais j'ai noté Citadel qu'on avait passé au pif ils ont fait une super BO Le Chant du Loup on en parlait il y a deux secondes mais c'est eux qui ont fait la BO du Chant du Loup ils ont fait The Monster un film qui n'est pas génial mais dont la BO est mortelle et voilà donc c'est un duo que j'aime beaucoup d'Electro et là vous allez entendre un morceau super lancinant très atmosphérique mais qui peu à peu va développer un côté un peu stressant un peu voilà c'est un très très beau morceau c'est un morceau de fin et pour ceux qui ont vu le film la fin est très spéciale de la fin de Resident Evil et ce morceau rend encore plus cette fin je sais pas si d'ailleurs apparemment Xavier et Laurent ont vu le film je sais pas si Véronique c'est un film que personne n'a vu parce qu'on s'est dit voilà film de requins mes couilles machin et tout il était sur Ciné Plus il y a pas longtemps je l'ai vu ah bah tu l'as vu ? enfin je l'ai pas vu là mais je l'avais déjà vu c'est sorti en e-cinéma et en Blu-ray DVD chez Walsad donc c'est pour ça que j'ai vu le film j'ai bossé dessus mais à la base je pensais vraiment que ça allait être un truc et puis en fait j'ai fait c'est un des meilleurs films de requins qu'il soit film étonnant vraiment étonnant et putain d'efficace et moi je l'ai vu en salle parce qu'on a testé un DCP qu'on a fait pour c'était pour je crois ou non peut-être Strasbourg je sais plus et donc on a fait un DCP j'ai vu le film comme ça et en salle tu l'as vu en salle ouais ça rendait mortel tu l'as vu en salle Club Lincoln je veux savoir voilà donc on va écouter le morceau Ascent de Tom & Dandy pour le film 47 Meter Down bon bah après ça bonne baignade à tous voilà on peut profiter bien des plages des lacs et des rivières et par contre bah nous on se retrouve quand même dans deux semaines puisque nous on s'arrête pas dans deux semaines pour un numéro très spécial number 3 vous ne venez pas spécialement autour de votre Véro si ça ne va pas partir vers la délicatesse érotique que vous pensez non il y aura de l'érotique mais pas ce que vous pensez il y aura du cul quoi voilà c'est tout merci Véro ciao et n'oubliez pas à partager un maximum si vous aimez oh là il a envie il est bon il est chaud là il a soif de célébrité je l'aime bien ce garçon on en a besoin si vous aimez n'hésitez pas allez bye bye ciao 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 ciao